merci je vais baisser la musique voilà c'est lancé donc les gens vont commencer à arriver tranquille carolane est sur ma liste elle est colistière elle représente le grand est et c'est une combattante une à main jaune super salut tout le monde bonsoir bienvenue j'espère que vous allez bien nous mis salut bon on est plusieurs là on est avec francis lalane on va faire les présentations juste après et puis jamel aussi et carolane voilà qui vont nous aider un petit peu à filmer et c'est donc j'attends qu'il ya un petit peu de monde qui arrive l'idée c'est qu'on fasse un petit peu le point sur cette liste que tu as monté francis pour les européennes voilà qu'on se pose quelques questions à ce sujet et que tu nous explique le fond de tes enfin de ton action etc parce qu'il ya pas mal de questions qui se posent pas mal de divisions autour de cette liste enfin de ces listes de ces différentes listes et pourtant il ya bien des élections qui arrivent et voilà et elle est là et elle est là qu'est ce qu'on en fait c'est ça qu'est ce qu'on en fait donc justement je vais ce que je vais faire c'est que je vais donner l'outil à jamel qui va pouvoir filmer et on va redescendre un petit peu tout ça avec avec francis tiens voilà donc moi déjà je m'étais noté voilà t'as le petit bouton aussi pour t'aider tu peux reculer un petit peu si ça t'arrange voilà il tombe tout seul sinon moi déjà bon ça un exercice évident qu'on fait parce que pas autour de ces listes autour de ces élections européennes finalement il ya pas mal de division bon on le fait quand même parce que je trouve ça important surtout d'informer les gens ouais et moi je me suis noté quelques trucs d'abord que je voulais exprimer peut-être on va dire une vision un petit peu que j'ai du de l'atmosphère mais est ce que avant de parler de ça est ce que je peux juste dire un mot sur ce que tu appelles la division ouais moi je pense que ce qui est dommage quand on est en désaccord c'est de considérer que ce désaccord c'est un conflit un désaccord n'est pas un conflit c'est je dirais même plus le désaccord c'est le ferment de la démocratie s'il n'y a pas des opinions différentes et même des opinions divergentes il n'y a plus de démocratie la démocratie ça commence quand on n'est pas d'accord sur quelque chose et qu'il ya un débat et qu'il ya un débat parce que je veux dire effectivement j'ai entendu tellement de choses il ya tellement de gens qui ont essayé en plus de manipuler l'inconscient collectif du mouvement des gilets jaunes que que c'est normal qu'aujourd'hui tout le monde soit pas d'accord sur sur le projet ouais et donc c'est bien de pouvoir en parler parce que c'est ça la démocratie c'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose qu'on en parle que les uns disent ce qu'ils pensent puis il ya une réponse et puis en confrontant les opinions des uns des autres finalement on finit par trouver une voie commune qui est une troisième voie qui est une voie qui est faite à partir de ce que pensent les uns de ce que pensent les autres et ça c'est la démocratie justement justement l'idée c'est d'échanger ce serait dommage de pas en parler et du coup on va le faire donc je vous incite tous à partager à fond le live on va pouvoir commencer on est 600 c'est très bien pour commencer et on va redescendre un petit peu tout ça donc moi déjà francis je m'étais noté finalement que le mouvement des gilets jaunes il est historique il soulève avant tout un ras-le-bol des français envers les politiques qui ont été menées depuis près de 40 ans ouais d'accord il ya et les politiques de tous bords ouais et finalement macron qui passait un petit peu pour le sauveur le jeune banquier différent qui venait apporter un nouveau souffle etc on se rend compte qu'il est venu renforcer ce sentiment de méfiance en appliquant une politique qui ne respectait pas ce qu'il avait promis et surtout en montrant un petit peu une un côté hautain envers les français qui n'a pas du tout été apprécié du coup je suis à l'initiative de ce live mais moi je suis pas partisan à la base pour dire il faut une liste gilet jaune justement je savais pas trop comment me positionner moi déjà en tant que citoyen par rapport à ça et je me disais comment faire confiance qui monte cette liste quels sont ses intérêts etc donc voilà c'est un petit peu dans cette position finalement cela dit quand je vois que certains partis politiques en ce moment sont en train de tirer parti de finalement ces divisions et on le voit le rassemblement national naît ex-fn et presque mis en avant sur les sondages donc on voit qu'il a été boosté un petit peu par ce par ce truc là et quand je vois que eux ne sont pas capables d'apporter des solutions font partie du 6e du système je me dis que donner la parole à quelqu'un comme toi qui veut faire quelque chose de différent voilà c'est pas con et ça donnera l'opportunité à tout le monde de se forger son opinion perso voilà après deuxième cas de figure c'est que dans la mesure où les puissances financières finalement aujourd'hui tirent les ficelles et que tous les partis politiques importants finalement ont cette soif de pouvoir et souvent vont s'acoquiner avec ses puissances financières et finalement pas aller dans le sens dans lequel il devrait aller donc pourquoi pas cette liste jaune et si toutefois oui il faudrait que tu nous donnes les arguments répondre et comment ça répond aux besoins des gilets jaunes et des français au sens large etc on va on va y revenir après surtout c'est qu'après six mois de mobilisation on a très nombreux blessés graves on n'a aucune réponse du gouvernement on a une répression policière administratif judiciaire très forte et voilà ce que j'ai cru comprendre c'est que toi tu voulais apporter une victoire en tout cas essayer d'aller après six mois de de non victoire on peut le dire aller essayer de rassembler les gens autour de cette liste pour avoir une victoire face à macron sur son terrain à savoir les élections c'est exactement ça ok alors voilà je voulais dérouler un petit peu les trucs que je m'étais noté ça soulève finalement plusieurs problématiques déjà est ce que francis tu peux te présenter bon tes auteurs compositeurs interprètes romancier poète producteur de cinéma tu as fait du théâtre tu as fondé une association tu as 60 balais donc t'as pas mal t'as pas mal voyagé voilà est ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et nous dire à quoi ressemble ta vie en ce moment depuis la mise en place de cette liste bah depuis que depuis que j'ai mis un gilet jaune bah je pense que ma vie elle a elle ressemble beaucoup à celle de tous les gilets jaunes c'est à dire que tous ceux qui ont mis un gilet jaune finalement ils ont eu des problèmes dans leur dans leur couple ils ont eu des problèmes dans leur famille ils ont eu des problèmes dans leur boulot ils ont ils ont et ils ont tenu le coup c'est à dire que en fait leur vie a changé et ma vie elle a changé moi j'étais dans mes dans mes concerts j'étais dans mes mes bouquins dans mon boulot d'artiste si tu veux et puis il y a eu ce moment où je suis descendu dans la rue comme comme tout le monde ni puis ni moins et que j'ai mis un gilet jaune et à partir de ce moment là je suis devenu un gilet jaune en fait nous tous quel que soit le milieu dont dont on vient la force le miracle de ce mouvement c'est qu'à partir du moment où tu as mis ce gilet jaune et ben qui que tu sois ben t'es le frère ou la soeur de l'autre c'est ça que je vis depuis alors bien sûr que pour moi professionnellement ça a été une catastrophe dans ma vie privée c'était une catastrophe avec mes copains avec tout le monde à mon boulot enfin si tu veux j'ai ma vie maintenant elle est elle est calibrée sur ce sur ce ce que je vis dans ce mouvement avec tous les gens que j'ai que j'y croise que j'y rencontre et qui deviennent mes frères et mes soeurs dans ce combat et finalement cette liste parce que au delà d'être gilet jaune tu bah tu lances une liste donc un objectif on va dire politique et justement on va y on va y revenir donc ta vie au quotidien c'est un peu le speed la famille de côté le boulot de côté avant sur la liste marcher samedi c'est ça faire gazer nasser comme tout le monde et moi j'ai pour l'instant j'ai de la chance parce que moi j'ai pas été blessé gravement moi je pense à tous les blessés qui ont été blessés gravement qui sont partis de chez eux le matin et il avait des deux yeux et quand ils sont rentrés ce soir il n'en avait plus qu'un où ils ont été tabassés à coups de matraques a eu les eaux brisées ils ont été humiliés arrêtés abusivement mis en garde à vue sans motif puisqu'aujourd'hui non seulement ce qu'on nous présente comme étant la police viole les lois de la république viole tous les jours l'article 122-5 du code pénal l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure par la répression qu'ils mettent en place en fait il y a des gens habillés en policiers qui tous les jours commettent des actes qui sont qui sont condamnés par la loi donc tout ce qu'ils font est interdit par la loi et ils le font avec la caution du gouvernement presque la bénédiction mais derrière le gouvernement il y a aussi finalement un petit peu les c'était ma deuxième problématique un petit peu les puissances d'argent et finalement elle ce monde capitaliste d'idéologie financière qui crée les problèmes les inégalités etc ils ont ils ont leur pion partout ils ont leur pion dans la rue sur les ronds-points dans l'économie dans la politique dans les assemblées citoyennes etc donc je me disais finalement est ce que faut pas les combattre sur tous les terrains et si on les combat sur tous les terrains c'est aussi sur le terrain de la politique voilà donc en ce sens je trouve que c'est pertinent et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette liste pourquoi tu l'as créé de qui de qui elle est constituée quel est l'objectif etc on n'est plus dans un état de droit on a parlé de ces violences qui sont commises avec l'accord de l'état à la demande de l'état puisque l'autre jour le ministre de l'intérieur nous a carrément dit qu'il avait ordonné que ces forces dites de l'ordre attaquent des civils soit disant pour les protéger de l'action dont il nous avait dit que c'était ce serait salier black bloc etc etc bon bref les juges également qui font des mises en garde à vue sans motif des gardes à vue sans motifs ça n'existe pas tout ce qui est fait n'est pas légal donc tout sera jugé on n'est plus dans un état de droit donc qu'est ce qu'on fait on fait ce qu'on fait tous les samedis mais en faisant ça on n'obtient rien on n'obtient rien au contraire ils augmentent les prix ils augmentent les mesures de répression les mesures répressives populicides etc il nous explique comme l'autre jour le chef du régime actuel que ben voilà il ne va rien changer à ce qu'il a décidé de faire de toute façon ça fait sept mois qu'on demande des choses et non seulement il a aggravé la situation mais il ne bougera pas il continuera dans cette voie là et en plus de ça il le fait avec cynisme puisqu'il a soi-disant organisé un grand débat pour nous écouter où il a parlé pendant tout seul tu vois pendant ça a coûté 12 millions d'euros alors que il suffisait de lire ce qu'il y avait sur l'écrit sur les pancartes depuis le 17 novembre pour savoir ce que les ce qu'on voulait ce que les français veulent et en fait face à ça qu'est ce qu'on fait donc moi si tu veux ce que j'ai voulu faire et créer c'est un outil un outil pour les gilets jaunes et pourquoi parce que j'ai un petit peu d'expérience comme tu as appris mon âge très gentiment je peux m'en prévaloir tu me permettras de le faire mais tu sais quand tu as un mouvement comme celui des gilets jaunes qui est une création spontanée populaire de gens qui sont tellement épuisés par l'existence qu'on leur fait subir qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout et on n'a pas lâché on n'a pas lâché et bien tu as toujours à ce moment là le système qui essaye de se défendre donc le mouvement va être infiltré il va être infiltré par les différents par partis du système qui sont dans l'opposition ou qui sont au gouvernement et qui se disputent le pouvoir en se cautionnant les uns les autres et ils vont commencer à balancer des messages par des trolls qui vont essayer d'influencer la conscience du mouvement en faisant passer des messages comme si c'était des messages de gilets jaunes mais comme tout d'un coup c'est un peuple qui s'éveille à l'action politique il connaît il connaît pas tout il découvre donc il peut se mettre à répéter des messages qui sont pas pertinents comme s'il l'était parce que ils ont confiance dans la personne en tout cas ça vient troubler la réflexion ça c'est sûr et simplement moi ce que j'essaye de faire c'est de rappeler à tout le monde ce qu'on s'est dit au départ et ce qu'on s'est dit au départ et moi je suis très contente ça fait 40 ans que je me bats pour ça on s'est dit au départ pas de récupération par les partis politiques et si tu veux moi je voyais venir le truc je voyais venir le moment où le mouvement allait forcément s'épuiser ou en tout cas accuser le coup et le moment où les élections vont arriver parce que lorsque les élections arrivent c'est le moment qu'attend le système pour se régénérer lui-même c'est à dire que tu as une agitation sociale avant tu as l'impression que la porte elle s'ouvre et au moment des élections elle se referme plus on approche des élections plus elle se referme et au moment où il y a les élections qui reproduit les équilibres du système et bien la porte elle se referme et là simplement ce que j'essayais de dire c'est qu'on a une occasion au mois de mai de terminer toute cette campagne qu'on a mené tous ces actes qu'on a mené qui pour moi sont la saison 1 de la grande aventure des gilets jaunes par une ce qui pourrait être une saison 2 c'est l'accession au pouvoir c'est à dire que on a une occasion extraordinaire qui ne se représentera plus de pouvoir gagner comme ça surtout ce que je me disais même sans en parler de les gagner ce que je me disais c'est que finalement ça permettra au moins de montrer si les gens arrivent à se mobiliser à voter pour la liste jaune ça montrera que le nombre de gilets jaunes le soutien qu'il y a pour les gilets jaunes etc en ce sens c'est pas mal c'est à dire que non seulement ça permettra de valoriser l'action des gilets jaunes le vote jaune là ça permettra aussi d'identifier la mobilisation c'est à dire que là pour l'instant on fait croire qu'on est une minorité de casseurs de vitrine tu vois on est en permanence on est traité par les mots comme des moins que rien comme une quantité méprisable de citoyennes et de citoyens français là c'est le moyen de compter nos forces et de montrer justement au régime actuel que nous ne sommes pas une minorité mais en réalité une majorité portée par des gilets jaunes qui vont dans la rue mais aussi par des gilets jaunes de coeur dont le coeur marche avec les gens dans la rue c'est ça et puis à la base il y avait quand même ce truc de dire les politiques on n'en veut plus les politiques qui se moquent de nous etc et au final parce que les gilets jaunes et ce que je comprends même moi je le suis sont méfiants et n'ont pas confiance même enfin on serait prêt à voter pour un parti historique plutôt que sur une liste de gilets jaunes de gilets jaunes et du coup est ce que mais c'est ça qui me paraît fou et je voulais comprendre et donc qui de qui ta liste est elle s'il te plaît est ce que tu peux nous donner quelques noms elle est composée de gilets jaunes qui marchent tous les samedis des on n'est pas des politiciens on est des gens comme comme tous les gilets jaunes et c'est l'occasion pour les gilets jaunes de voter pour des gens comme eux des gilets jaunes on n'est pas on vient pas du monde de la politique et si je veux ce que tu as dit c'est très très important gamin très très important on a dit au départ pas de récupération par les partis politiques et là le il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont sur le point de se faire récupérer politiquement finalement en allant voter pour un autre parti ils vont se faire récupérer alors que là il y a une liste de gens comme eux et qui est hors système qui propose autre chose et ça on en parlera après et quel quel qu'est ce que le mouvement a à perdre qu'est ce que les gilets jaunes a ont à perdre pour voter pardon qu'est ce que les gilets jaunes ont à perdre à voter pour 79 gilets jaunes c'est à dire que on est juste 79 gilets jaunes l'action qu'on fait là c'est comme quand on va à starbucks ou ou à mcdo pour faire une action là on va prendre la bastille européenne on marche vers l'assemblée européenne et le truc le truc c'est de c'est de mettre un gilet jaune et une gilet jaune à la place de chaque député que que macron veut mettre en place imagine la tête de macron si demain à l'assemblée européenne la france elle est représentée par une majorité de gilets jaunes c'est ça le truc qu'on peut faire et pourquoi on peut le faire on peut le faire parce qu'on a une occasion extraordinaire de le faire c'est ces élections c'est des élections à la proportionnelle à un tour c'est à dire que toutes les magouilles de second tour qu'il y a dans les élections municipales ou par exemple ou législatives où le pouvoir se défend au deuxième tour c'est à dire le système se défend contre les listes hors système et ils s'organisent entre eux même les mecs d'extrême droite ils s'allient avec des socialaux pour empêcher la liste hors système de proposer un autre système et bien là ça ne peut pas arriver c'est à dire que ça se joue au premier tour à la proportionnelle c'est un pourcentage de voix qui va qui va déterminer le nombre de députés et donc là si tout le mouvement de des gilets jaunes se mobilise pour voter pour la liste des gilets jaunes si les abstentionnistes qui comprennent ce qu'on est en train de faire c'est une question qui est ce que tu veux toucher quelles sont tes cibles entre guillemets pour voter pour la liste jaune cible si le mot est un petit peu trop le mot est un petit peu trop fort mais quel est ton électorat à qui on s'adresse parce que on n'est pas on n'est pas au flashball pardon mais ce que je veux dire c'est que voilà en fait il y a à l'heure actuelle en france un régime qui opprime la france ce régime et bien il est il est vraiment il est dégueulé par tous les français d'accord mais on n'arrive pas à le faire tomber donc il faut envoyer un message très fort nous on dit un carton jaune tu sais le carton de l'avertissement papa le carton rouge qui est le carton de la violence et de l'exclusion un avertissement dire attention là vous voulez pas nous écouter alors regardez ce qu'on va faire on va mettre un citoyen français à la place de chaque politicien que vous avez en place et on va vous montrer qu'on peut le faire dès les européennes c'est à dire qu'on peut pas vous dégager du gouvernement on va vous dégager de l'assemblée européenne déjà et après on ira vous dégager des mairies on ira vous dégager de l'assemblée nationale on ira vous dégager de partout à moins que vous écoutiez ce qu'on veut et que vous fassiez ce qu'on veut et c'est ça la possibilité et leur mettre à une pression intense sur les épaules tu mets une raclée tu mets une raclée à macron direct tu lui mets une bonne carréa comme on dit tu vois tu lui tu lui expliques il va plus faire la loi c'est fini il va plus la faire et ça c'est possible de le faire si on si les abstentionnistes pourquoi les abstentionnistes voilà donc il y a les abstentionnistes pourquoi est-ce qu'ils votent pas ils votent pas parce qu'on leur demande toujours de choisir entre deux parties du même système et eux ils veulent plus voter pour le système d'accord ils veulent voter pour un autre système nous on est hors système nous on est pour la démocratie on veut proposer la démocratie donc cette démocratie c'est autre chose que ce propos que propose le système parce que le système que ce soit les partis d'opposition ou le parti qui domine en ce moment il ne propose pas la démocratie donc nous on la propose donc les abstentionnistes pour une fois on leur donne le choix entre un système qui n'est pas démocratique et une proposition de système qu'il est donc les abstentionnistes d'un coup on leur offre une possibilité enfin de voter une raison d'aller voter une nouvelle raison d'aller voter une bonne raison d'aller voter ensuite il ya ceux qui veulent voter blanc d'accord ceux qui veulent voter blanc ils votent pas finalement parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé mais si leur vote blanc devient un vote jaune là pour les élections il va être comptabilisé donc c'est une façon pour finalement pour ceux qui se battent pour la reconnaissance du vote blanc de faire reconnaître le vote blanc par le vote jaune dès les élections européennes donc là on est à c'est c'est très bien on est à deux types de on va dire non mais il y en a deux autres voilà quels sont les deux autres le troisième c'est les mécontents les mécontents et après je garde pour la fin ce qui sont mécontents ou qui savent pas trop pour qui voter ça c'est la cinquième d'accord je pensais même pas parce que je voudrais garder les gilets jaunes pour la fin parce qu'ils sont dans mon coeur et ils sont mon coeur mais il ya par exemple les mécontents les mécontents en général c'est ceux qui vont voter et qui vont voter on appelle leur vote le vote sanction c'est à dire c'est on n'est pas content donc on veut sanctionner le gouvernement donc on va voter contre lui alors cela les mécontents en général ce qui se passe c'est que ils vont voter suivant leur sensibilité politique quand ils sont plutôt à gauche ils vont voter à gauche quand ils sont plutôt à droite ils vont voter à droite mais le problème c'est que leur vote sanction il peut jamais avoir une vraie valeur parce qu'il va être émietté et éparpillé dans tous les partis d'opposition et donc à un ou deux pour cent près les équilibres vont être maintenus et les mêmes vont se retrouver au pouvoir par défaut et les mêmes dans l'opposition par défaut parce que ça ne fournit toujours pas une possibilité de rendre ce vote sanction opérant mais si tous ceux qui veulent voter contre le gouvernement et qui veulent le sanctionner décide de voter pour les gilets jaunes ils vont pouvoir concentrer leur vote sanction et leur vote sanction il va avoir une portée et là ça va être encore une victoire de gilets jaunes d'accord après il ya ceux qui savent pas qu'est ce qu'ils ont à perdre pour voter par lui pourquoi je pourrais la place de à tout le temps qu'est ce qu'ils ont à perdre à voter pour une liste hors système c'est justement s'ils savent pas c'est qu'ils n'ont pas été convaincu par le système alors qu'est ce qu'ils ont à perdre à voter contre le système pour une liste hors système qui va leur proposer l'inconnu si le connu ne leur ne leur ne les satisfait pas qu'ils à ce moment là qu'ils osent l'inconnu l'inconnu peut pas être pire que le connu et enfin il ya les gilets jaunes et moi depuis que je suis depuis que je suis parti avec eux c'est pour eux que je fais ça c'est pour eux que je fais ça et en fait aujourd'hui j'ai envie de leur dire les gars les filles j'ai besoin de vous quoi parce qu'en fait c'est pour vous j'ai fait ça cet outil je les je les je les mis en place pour que vous puissiez rester des gilets jaunes et sans vous faire récupérer justement par les partis politiques sans aller voter pour des partis politiques que vous puissiez voter pour vous même pour des gens comme vous parce que là là c'est juste le début on va juste défoncer le pont de le pont le vie de cette citadelle on va rentrer dedans mais une fois qu'on sera rentré dedans sera visible on sera plus ils pourront plus nous insulter pourront plus nous faire du mal nous matraquer nous nous traiter comme ils nous traitent parce qu'on sera dans l'institution à l'intérieur de l'institution comme le cheval de trois du lycée rentrer dans trois et et tous ceux qui vont descendre de ce cheval ils vont ouvrir grand les portes de la citadelle pour que tous les gilets jaunes qui veuillent y rentrer puissent y rentrer aux municipales aux législatives aux cantonales dans toutes les élections où on va mettre des citoyens à la place des politiciens et moi tu vois ce qui aujourd'hui ce qui aujourd'hui des fois me blesse un peu et puis des fois tu sais moi j'ai une grande gueule des fois je l'ouvre des fois je peux être amené à dire des choses que je c'est juste tu sais comme quand tu t'as un copain qui est en train de se saouler la gueule parce que sa nana est partie et tu veux pas le voir comme ça et tu vois tu vas lui dire des trucs tu vas l'insulter parce que tu veux pas qu'il soit comme ça et des fois des fois quand encore tu vois je mais ce que je veux leur dire c'est que c'est que c'est que en fait c'est pour eux que j'ai fait ça et que sans eux j'y arriverai pas parce que parce que c'est vrai je veux dire il y a ces 79 gilets jaunes qui sont rassemblés et ça je vais t'en parler je vais te dire ce qu'on peut faire et pourquoi c'est c'est vraiment des gilets jaunes et pourquoi pas simplement parce qu'il marche le samedi mais on est dans on est dans l'éthique du gilet jaune c'est à dire qu'on n'est pas un parti politique on marchera pas avec les partis politiques on marchera pas avec les lobbies on restera des gilets jaunes dans l'institution et on va pouvoir abolir cette institution parce qu'on sera à l'intérieur comme un virus dans un programme d'ordinateur tu comprends donc c'est vrai que moi aujourd'hui parfois j'ai été blessé c'est vrai c'est la vérité oui par les propos parce que les gens sont très virulents façon on l'a vu j'ai fait le post pour annoncer le live j'ai tout de suite vu alors d'ailleurs je voulais je voulais en parler alors bien sûr il ya des trolls mais j'ai lu plusieurs trucs j'ai lu genre il a rien à faire ici c'est pas son rôle et là je me suis dit vu les autres politiques francis lallan n'est pas pire que les autres au pire je me suis dit si eux ils ont quelque chose à foutre ici bon francis lallan acteur enfin avec le passé que t'as on peut se dire qu'à la limite t'as un coeur d'artiste sensible et que t'as pas moins ta place qu'un autre et d'ailleurs sur ces commentaires négatifs il ya eu moins de soutien quand même que sur les commentaires positifs qui par exemple pouvaient dire comme non je l'ai pas là mais un commentaire de muriel notamment qui était qui était favorable et voilà et surtout à dire il faut écouter il faut voir ce qu'il a à dire plutôt que de lui cracher à la tronche avant même de l'avoir fait de toute façon cette liste elle est là et au autant 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 qu'on qu'on puisse mettre les choses au clair dessus et donc voilà des avis très partagés mais globalement plus de commentaires qui soutient que de commentaires qui vient troller mais du coup qui fait partie c'était qui finance cette liste comment ça fonctionne et quelles sont les règles de financement de ces campagnes on va dire de ces listes d'abord je voudrais quand même répondre à ceux qui me demandent ce que je fais là est ce que je peux le remettre et après je vais répondre à des questions tu vois moi j'étais très pote avec olu et dans mes discussions avec lui à un moment donné quand il tu vois quand il a hésité à y aller finalement il n'y est pas allé il aurait pu y aller s'il y était allé michel il aurait été comme beppe grillo en italie qui était aussi un humoriste et qui a changé la face du monde politique en italie ou comme zelenski en ukraine qui est un acteur et qui vient d'être nommé président tu vois ce que je veux dire c'est que schwarzenegger au rick le rick de aux états unis schwarzenegger qui devient schwarzenegger a été un grand sénateur il a été reconduit il est passé par le rick c'est ça qui est intéressant le rick révocatoire ce que je veux dire c'est que la différence entre un gars comme moi quand je fais de la politique et les politiciens professionnels c'est que moi je viens du coeur je suis je viens du monde du coeur je viens du monde des gens sensibles et je pense qu'aujourd'hui ce qu'il n'y a pas dans la politique c'est des gens sensibles des gens qui vivent la vie des gens qui la connaissent qui la comprennent qui la partagent c'est des gens qui sont propulsés par des milieux où on connaît pas la vie des gens on connaît pas les problèmes on attend et ces gens là finalement plus ils sont dans ce milieu là professionnalisé de politiciens et puis sont dans la corruption et puis sont loin des gens et c'est ce système qu'il faut abolir mais si on n'y va pas dedans si on prend pas les manettes on est on n'y arrivera jamais on voit bien là que malgré le fait qu'on n'est pas lâché dans la rue on n'a rien obtenu il faut aller prendre les manettes pour conduire la voiture c'est ça qu'il faut faire et il faut le faire dans le respect de nos valeurs et nos valeurs c'est de ne pas être un parti politique nos valeurs c'est de rester des citoyens et pour ceux qui diraient je vote pas pour son délire est ce que c'est ton délire qu'est ce que c'est pas mon délire on est 79 déjà dans le même délire je vais te dire quelque chose de très important c'est pourquoi c'est ces européennes elles sont elles sont c'est peut-être les élections les plus importantes de la cinquième république parce que c'est la possibilité pour un peuple aujourd'hui qui rejette la politique d'aller prendre cette bastille la bastille européenne la bastille du monde des politiciens on peut la prendre on peut la prendre en n'étant pas des politiciens en étant des citoyens grâce à ce scrutin qui permet qui permet avec un nombre de voix x d'avoir tant de députés et sans deuxième tour et sans corruption possible il faut dire les choses telles qu'elles sont quand tu es couvreur tourneur boulanger chef d'entreprise artiste musicien il faut des compétences il faut des compétences sinon tu peux pas un point de plombier faut des compétences sinon tu peux pas mais pour être député européen il faut zéro compétence pour être député européen il faut avoir un cerveau savoir lire écrire ok avoir capable d'avoir des idées et surtout surtout parce que c'est ça le boulot tu vois être capable d'appuyer sur un bouton pour dire oui ou non quand en plus tu fais partie d'un parti politique c'est à dire d'une d'une entité qui travaille pour les lobbies c'est à dire qui fait du business avec les mandats des élus c'est encore plus facile d'être député européen puisque en plus le parti va te dire sur quel bouton il faut appuyer après avoir discuté avec les lobbies fait son business avec les lobbies donc il va te dire faut appuyer sur celui-là là le rouge ou sur le noir là c'est encore plus facile d'être député d'accord donc si aujourd'hui on avait fait par exemple un tirage au sort en france pour choisir les députés et bien ça serait exactement pareil que ce qui va se passer après les élections n'importe qui en france peut faire le boulot d'un d'un député européen et sur la liste des copains et des copines qui ont qui ce qui ont qui me qui m'ont donné leur confiance et qui ont accepté de partir dans cette aventure avec moi parce qu'ils étaient convaincus et ben tous ceux qui seront élus peuvent faire le boulot aussi bien que n'importe quel politicien qu'on leur propose parce que en france on aurait fait un tirage au sort et ben n'importe qui peut faire le boulot d'un député européen et la liste cette liste que je que je porte pour les élections européennes et ben ça correspond pratiquement par rapport à nos idées à un tirage au sort c'est comme si moi j'avais organisé un tirage au sort et que les citoyens et citoyennes qui sont sur ma liste avaient été parce que c'est hétéroclite il ya de tout milieu il ya de tout parce que c'est le hasard qui a déterminé leur présence sur cette liste c'est le hasard des rencontres le hasard des échanges qui ont fait que on est devenu amis on était voilà on s'est rencontré sur un rond-point on s'est rencontré sur une marche on a parlé on s'est dit ouais pourquoi pas et c'est le hasard finalement qui a choisi ces 79 personnes c'est 79 gilets jaunes qui vont aller aux européennes au nom pour permettre aux gilets jaunes de voter pour des gilets jaunes et de ne pas être obligé de voter pour un parti politique tu vois cette liste elle est là pour empêcher la récupération des gilets jaunes par les partis politiques et elle est là aussi pour ceux qui veulent voter contre macron pour pas qu'ils soient obligés pour voter contre macron d'être de voter pour marine le pen tu comprends parce que ça c'est là ça se trouve ça la baisse trouve que c'est vraiment enfin c'est c'est dommage d'en arriver là quoi on aurait marché pendant sept mois on aurait vécu ce qu'on a vécu dans la rue le cauchemar qu'on a vécu solidairement finalement pour voter pareil finalement pour voter pour le pen c'est horrible rien que de penser à ça mais ça me rend malade c'est pour ça des fois que je monte en pression c'est parce que je veux pas que ça arrive je veux pas que ça arrive et surtout on sera regardé par au delà de ce que ça pourrait enfin à ce que ça pourrait amener en termes d'image tu vois que le rassemblement national passe aux européennes en france grâce aux gilets jaunes voilà ça serait imagine ouais c'est comme ça que ça serait tourné on serait des casseurs de vitrines des barbares des fachos des factieux et en plus à cause de nous ça sera à cause de nous que marine le pen c'est ça c'est ce qui risque alors est ce qu'on peut revenir sur le financement qui le finance alors moi j'avais noté le nom de d'un ami à toi qui s'appelle comment il s'appelle je l'ai noté jean-marc governateur c'est ça jean-marc governateur du coup c'est lui qui qui finance la campagne c'est simple il finance pas d'accord c'est une comment dire une assurance non quelque part jean-marc c'est un de mes plus vieux copains c'est vraiment un copain comme je dis un copain comme on dit un frère quoi voilà c'est un gars qui que j'ai connu c'est un gars qui depuis des années depuis une trentaine d'années se bat pour développer une représentation citoyenne qui veut justement proposer aux gens en opposition à la représentation politicienne quand on en fait c'est un des premiers un des premiers qui sont venus me voir à mes concerts tu vois on a sympathisé comme ça on est devenu pote je l'ai suivi longtemps et c'est lui à un moment donné parce que moi je fais de la politique depuis 40 ans je suis tu vois moi les idéaux des gilets jaunes je les défends depuis 40 ans dans mes chansons dans mes dans mes dans mes bouquins dans mais lui m'a dit tu vois francis là tu t'engages pas tu vois tu t'écris des choses elles sont belles c'est vrai que quand j'écoute tes chansons les mains de chômeur le champignon nucléaire rendez-nous à la rue toutes ces chansons engagées que j'ai écrites pendant 40 ans et voilà j'ai juste envie de demander aux gens qui me connaissent pas d'écouter avant de me cracher dessus juste qu'ils écoutent mes chansons pour voir de quoi je parle depuis 40 ans tu vois j'ai 60 balais et lui m'a dit francis tu vois un poète regarde un poète qui fait que parler et qui agit pas c'est c'est facile de dire aux gens faut qu'on y'a qu'un mais est ce que tu agis est ce que tu agis pour changer le monde est ce que tu agis pour améliorer la vie du monde est ce que tu agis parce que l'action politique c'est ça peut être propre ça peut être noble ça peut être désintéressé et c'est lui qui m'a poussé et c'est à cause de lui que je me suis engagé et donc lui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'apporte qu'est-ce qu'il apporte à la liste parce qu'il y a il faut 800 000 euros c'est ça ou j'ai j'ai expliqué c'est important de connaître l'histoire des gens d'accord et donc c'est je me suis engagé d'abord avec un mouvement écologiste indépendant mais je me suis rendu compte voilà j'ai fait un j'ai fait un très bon score c'était aux législatives et j'ai fait un score de 4% alors j'étais vraiment tout seul tu vois j'étais dans aucun débat avec la désinformation qu'on connaît qu'on connaît encore d'ailleurs avec les gilets jaunes bref et puis je me suis pas entendu avec le gars parce que il était pas clair le gars tu vois avec qui j'étais à ce moment là et donc comme je sentais bien que c'était pas clair j'ai dit à Jean-Marc et si on faisait un truc ensemble si on créait justement une structure pour permettre aux citoyens d'accéder aux responsabilités mais qui soit pas un parti politique et on a créé ensemble ce premier dispositif d'action démocratique ce que j'appelle le DAD le DAD qui était l'alliance écologiste indépendante et qui a bien marché d'élection en élection puisque aujourd'hui c'est la seule organisation écologiste politique en France qui a accès au financement public par les scores qu'elle a fait aux élections et d'ailleurs là elle est cette organisation là elle est elle a fusionné avec Europe Écologie Les Verts et pour faire une liste commune et j'ai participé c'est moi qui ai initié ces négociations pour que ça se fasse et quand j'ai mis un gilet jaune j'ai quitté le mouvement que j'avais cofondé avec Jean-Marc pour des questions de cohérence parce que c'était un conflit d'intérêts moi je pouvais pas être engagé dans cette structure et partir sur autre chose et donc comme je suis parti j'ai quitté le mouvement et que je suis parti pour créer cette structure qui devait permettre aux gilets jaunes d'aller aux élections je lui ai simplement demandé comme c'est un pote, comme c'est un frère il m'a dit oui je lui ai dit donne moi ta caution bancaire puisque moi si tu veux depuis quelques temps j'ai choisi de l'argent je sais en faire je peux en faire mais j'ai choisi de vivre avec peu d'argent parce que je suis d'une certaine manière cette philosophie que prône Rabhi qui est ce qu'il appelle la frugalité heureuse moi on est beaucoup plus heureux quand on possède pas de choses moins on possède plus on est heureux ça c'est ma philosophie c'est à dire que je ne veux pas être possédé parce que je possède donc j'ai renoncé à avoir beaucoup d'argent à gagner beaucoup d'argent j'en ai gagné beaucoup dans ma vie mais je ne veux plus de l'argent si je peux dire un mot j'aurais juste dit un mot c'est que Francis en fait Francis Lallan a quand même perdu énormément de contrats il a perdu des tournées donc c'est quand même très important de le dire tu veux dire en s'impliquant dans le mouvement ? en s'impliquant dans le mouvement à gilet jaune donc c'est quand même un gilet jaune de la première heure il était là il était là pas le 17 novembre mais il était déjà dans les remords bien avant depuis le mois d'octobre donc voilà c'est tout ce que vous avez à dire concernant notre amie ok c'est noté et donc ce que je veux dire c'est que moi j'ai fait le choix aujourd'hui de vivre une vie frugale et heureuse c'est à dire de ne plus avoir aucun bien je ne possède rien je n'ai pas de maison je n'ai pas de bien je vis avec le minimum dont j'ai besoin pour vivre je ne veux pas de superflu je veux que le nécessaire et je suis heureux comme ça donc je n'avais pas l'argent donc je lui ai dit Jean-Marc je veux faire ça je veux partir avec les gilets jaunes file-moi ta caution file-moi ta caution et il t'a dit oui il m'a dit Francis ça ne va pas être facile pour moi ça ne va pas être simple pour moi parce que moi je suis engagé ailleurs mais tu es mon ami et si tu me le demandes réfléchis bien avant je te demande de réfléchir parce que ça risque d'être dur pour toi tu le sais très bien mais si tu reviens me voir et tu me dis j'y vais je serai là je te donnerai ma caution d'encart et donc la caution de Jean-Marc comme c'est un gars qui depuis 30 ans a été super réglo avec tout le monde il a des imprimeurs qui travaillent avec lui qui lui font confiance c'est à dire qu'on n'est pas obligé de sortir l'argent d'accord et si tu veux après il faut faire 3% il faut faire 3% pour au minimum être remboursé des frais engagés si tu fais moins de 3% tu l'auras dans l'os si tu fais 3% sa caution ne sera pas touchée ou quoi que ce soit non c'est à dire que voilà et donc après c'est un vrai risque bien sûr parce que l'investissement sera de combien au final c'est un risque que moi je prends c'est un risque que Jean-Marc prend mais on est des grands garçons et on le fait parce qu'on y croit et on croit que moi attention moi je ne veux pas faire 3% moi je veux qu'il n'y ait aucun député de LREM à l'Assemblée Européenne et je voudrais qu'à la place des députés LREM il y ait des gilets jaunes tu imagines le retentissement international et tu sais que c'est possible il suffit juste que le mouvement décide de se mobiliser pour ça et qu'au lieu d'appeler à voter pour toutes les listes politiciennes sauf la liste des gilets jaunes le mouvement se fasse des petits logos que chacun fasse son logo avec je vote pour un gilet jaune je vote pour la liste gilet jaune je vote gilet jaune parce que si demain le mouvement le décide et ça peut se faire aussi simplement que lorsque Camille Desmoulins au jardin du Luxembourg en 1789 est monté sur une chaise il a dit à celles et ceux qui étaient là il leur a dit allez on y va on prend la Bastille et en une journée ils ont pris la Bastille et ils ont aboli la monarchie des rois en une journée nous on a 20 jours pour se mobiliser on a 20 jours pour que chaque gilet jaune de France explique à tout le monde l'importance de voter pour la liste jaune et on peut le réussir la France elle a déjà réussi des miracles encore pire que celui-là mais il faut juste que il faut juste le décider tous ensemble que les gilets jaunes votent pour la liste des gilets jaunes c'est si on fait ça le vote sanction il va être opérant il va sanctionner Macron si on fait ça les abstentionnistes ils vont enfin pouvoir voter pour une autre proposition que celle du système si on fait ça ceux qui ne savent pas ils ont une bonne occasion de tenter quelque chose si on fait ça ceux qui veulent voter blanc et que leur vote blanc soit comptabilisé ils peuvent enfin faire valoir ce que c'est c'est possible à faire et ce que je veux dire simplement c'est que bien sûr que ce serait terrible de faire moins de 3% parce que du coup là il faudra que je me remette à gagner de l'argent pour rembourser Jean-Marc voilà mais je l'ai pris ce risque je l'ai pris parce que je suis devenu un gilet jaune et que je pense que c'est important et que tous les gilets jaunes ils ont pris des risques tous dans la rue tous ils en prennent à tous les samedis à chaque fois qu'on affronte ces milices privées qu'on nous vend comme étant les forces de l'ordre et moi j'ai pris mes risques mes parents mon père il a pris des risques pendant la guerre mon grand-père aussi il a pris des risques pendant la guerre et nos grands-parents ils en ont pris toute leur vie des risques pour qu'on soit libre pour qu'on se batte pour la liberté pourquoi moi je ne prendrais pas des risques pourquoi moi je profiterais de la situation pourquoi moi je ne serais pas solidaire de tous les gens qui m'aiment et qui sont dans la rue et qui se battent et je devrais rester chez moi indifférent à ça parce que je suis artiste et que je peux avoir la belle vie non donc moi je prends mes risques voilà si je peux me permettre il y en a beaucoup qui demandent l'histoire des trois listes de jaunes oui voilà c'est ce que j'allais dire il y a deux listes j'ai lu un article tout à l'heure où il y a deux listes gilets jaunes avant on parlait de trois listes gilets jaunes combien il y a-t-il de listes jaunes sur les 33 listes il y a une liste jaune c'est l'alliance jaune alors c'est laquelle la deuxième dont on parle celle dont on parle c'est les médias qui font la propagande pour Macron qui veulent absolument ça pour dissuader les jaunes de voter pour la liste jaune parce que la deuxième liste jaune elle s'appelle comment ? c'est évolution citoyenne et pourquoi ils disent que c'est une liste jaune elle est lancée par qui ? parce qu'elle est lancée par Christophe Chalençon qui a été vu à la télé avec un gilet jaune d'accord mais c'est pas une liste de gilets jaunes c'est des politiciens autour de lui qui ont un programme politicien qui font un parti politicien si on dirait que politicienne et d'ailleurs Christophe Chalençon lui-même et j'en ai parlé avec un de ses amis Blasi qui est sur sa liste ils en ont marre de ça ils veulent pas qu'on les assimile à des gilets jaunes ils ont dit publiquement qu'ils voulaient pas ils m'ont dit qu'ils allaient faire un communiqué de presse parce qu'ils sont excédés avec ça parce que eux ne veulent pas c'est pas leur positionnement ils veulent pas être aspirés là-dedans et ça ça fait partie de la propagande médiatique il y avait en fait trois listes jaunes de vrais gilets jaunes il y avait quand je dis de vrais gilets jaunes c'est-à-dire de gilets jaunes qui marchent tous les samedis qui sont pas des politiciens et qui sont sur les valeurs des gilets jaunes on n'a pas de récupération par les partis politiques la démocratie etc. le RIC le vrai RIC le RIC qu'on veut etc. on en reparlera il y avait celle de Jérémy Kler avant il y avait la mienne parce que j'étais le premier à lancer une liste jaune après il y a eu celle du RIC au départ c'était Ingrid Levinvasseur puis la liste elle a implosé et puis Jérémy Clément il a repris les morceaux il a reconstruit une liste RIC et sa liste elle était composée exclusivement de gilets jaunes et il y avait une troisième liste qui était celle de Cribou Patrick Cribou qui allait déposer sa liste il était prêt il avait tout et c'est un truc de dingue mais ça ça n'arrive que chez les gilets jaunes parce qu'on ne fait rien comme les autres qu'est-ce qu'il s'est passé ? il s'est passé qu'avec Jérémy Clément on a fait une émission sur les GG le matin et que tout ce qu'on a dit lui il s'est dit en voyant l'émission il s'est dit on dit la même chose on est sur la même chose Francis il a déposé sa liste allez on renonce à déposer la liste on va soutenir la liste de Francis et l'Union Jaune son mouvement à lui qui allait déposer une liste a renoncé à déposer sa liste pour soutenir la liste et pour qu'il n'y ait qu'une seule liste jaune et ce qui est dégueulasse avec ce que font les médias en ce moment c'est que comme eux ce n'était pas le plan qu'ils avaient prévu et que les médias ils scénarisent tout tu vois ils voulaient absolument qu'il y ait plusieurs listes jaunes ils ne veulent même pas nous créditer de cet acte politique majeur dans la vie politique française qui est d'avoir réuni en une seule liste toutes les listes jaunes qui étaient concurrentes parce que c'est ça qu'on a fait après quand tu as un parti d'extrême droite qui va acheter un vu à la télé avec un gilet jaune pour que ça fasse joli cosmétique et dire après on a une liste gilet jaune ça va tout le monde a compris c'est de la récupération ça c'est de la récup alors est-ce que tu as deux trois noms à nous sortir parce que les gens me demandaient qui sont tes têtes de liste entre guillemets alors il y a Francis gilet jaune il y a Sophia Albert Salmeron l'avocate des gilets jaunes qui est numéro 2 il y a Jérémy Clément qu'on ne présente plus gilet jaune de la première heure des ronds-points jusqu'au bout il y a donc en quatrième position Leila Bisman qui est une gilet jaune du Grand Est comme Caroline d'ailleurs une âme à jaune de la première heure avec toute la bande Samia et du Grand Est ensuite il y a Fred Medjian Fred Medjian qui a été le fondateur avec Jérémy et ceux qui étaient là au départ de la listerie qui est un gilet jaune il y a et pas un des moindres des fois je suis obligé de le ramasser de le rattraper par la culotte pour pas qu'il aille se jeter dans les gaz et des fois il y va sans sérum fille tu vois bon bref et il y a Nadia Guettari qui a été la personne qui a rédigé tous les actes des gilets jaunes qui se constituaient dans une liste il y a Patrice Viguel qui fait partie du collectif Article 3 qui a été le premier à proposer des modifications de la constitution permettant d'établir le RIC sans même avoir à bouger de la Ve République il y a Kate Kate Scherer de Nantes qui fait partie des amas jaunes de Nantes il n'y a pas Ingrid Levasseur il n'y a pas ni ceux qu'on a pu voir sur PFM les Benjamin Cochy c'est ça lui il s'est couché sur la liste d'un mec d'extrême droite ni Jacqueline Mouro il n'y a pas de ces gens et d'ailleurs j'avais une question est-ce qu'il y a j'imagine que quand t'as monté cette liste t'as essayé de te rapprocher un petit peu des porte-parole un petit peu plus médiatisés que d'autres pour la rejoindre j'ai lancé des appels qui voulaient rejoindre la liste t'as pas eu de retour de la part des personnes qui sont un petit peu plus médiatisées dans le mouvement pour soutenir la liste j'imagine qu'il y a une espèce de peur de soutenir une liste parce que justement parce que moi j'ai parlé avec certains d'entre eux qui m'ont dit bah moi c'est pas que je voterai pas pour lui mais je peux pas afficher mon soutien etc et t'as sûrement été confronté à ça non parce que franchement j'ai jamais voulu me mêler de ça d'ailleurs si tu regardes bien ce que j'ai fait depuis le 5 décembre quand j'ai commencé à monter le dispositif tu m'as pas beaucoup vu à la télé quoi non j'ai fait très très peu non mais j'ai fait exprès de pas faire de gesticulation médiatique parce que moi je voulais pas si tu veux me servir des médias pour non Sophie Tissier non plus n'en fait pas partie non non si tu veux moi je me suis dit il faut que je construise mon truc mais je vais pas aller faire de la gesticulation médiatique tant que mon truc il est pas fini et mon truc on l'a commencé le 5 décembre et on a déposé la liste le 30 avril et la veille du 30 avril pardon la veille du 30 avril oh j'arrive plus à parler la veille du 30 avril on avait même pas encore décidé ensemble qui serait la tête de liste c'est pour te dire que c'est jusqu'au bout qu'on a construit ce truc parce que au départ et avec tous ceux qui ont rejoint mon projet mon idée de projet qui maintenant est la nôtre c'est plus la mienne mais il y a aussi le moment où on a fait l'union avec Jérémy Clément et son dispositif à lui et ça ça a été encore une autre aventure parce que lui et tous les copains et les copines qui l'ont suivi ils étaient sur eux ils avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire nous on en avait une autre donc la démocratie il fallait la mettre en place il a fallu qu'on discute savoir si on était d'accord si on partait sur le même projet ça a pris du temps et moi je ne voulais pas aller à la télé ou parler de la liste ou quoi que ce soit tant que le truc n'était pas fait par honnêteté parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça qui ont lancé des listes juste pour passer à la télé mais ils n'avaient pas tu vois l'argent ils n'avaient pas les moyens ils n'avaient pas c'était juste bidon c'était juste pour montrer leur tête à la télé tu vois et après tu vois ils donnent des leçons de morale aux autres en disant qu'on est des pourris parce que nous on a réussi mais nous on a réussi parce qu'on a travaillé tu vois il y en a qui disent boulot je vote pour boulot ben chien mais François Boulot ne fait pas partie de la liste et de toute façon là on parle de 79 gilets jaunes plein de peu qui marchent le samedi voilà des citoyens qui ne sont pas des politiciens et du coup le programme entre guillemets c'est un peu le date c'est ça c'est quoi tes idées de fonds alors déjà ce qui est très important tu vois c'est d'expliquer aux gens comment ça marche l'Assemblée européenne voilà parce que en fonction de ça je vais t'expliquer ce que nous on veut faire parce que pour l'instant les gens ils voient à la télé des politiciens qui essaient de leur vendre un programme mais c'est juste de l'imposture c'est juste de l'imposture il faut savoir que l'Assemblée européenne n'a pas l'initiative législative l'Assemblée européenne n'a pas l'initiative législative l'Assemblée européenne n'a pas le droit de vote l'Assemblée européenne a un droit de veto ok c'est-à-dire que les décisions de l'Assemblée européenne elles sont prises par la Commission européenne qui n'est même pas élue qui est nommée et qui travaille bien sûr pour les lobbies et donc une fois que la Commission elle a pris ses décisions et bien elle les met au vote parce que c'est juste une Assemblée de contractuels qui est là pour tamponner les décisions de la Commission parce que pour que l'Assemblée européenne annule une décision de la Commission il faut qu'elle se prononce contre cette décision à plus des deux tiers de l'Assemblée ce qui est impossible tu vois déjà la difficulté que c'est d'avoir une majorité à deux ou trois pour cent tu imagines des deux tiers donc en fait ce qu'on appelle abusivement des députés européens c'est des contractuels ils sont là pour tamponner des décisions oligarques tu vois ou oligarchiques moi je préférerais qu'on dise oligarchiques même si ce mot n'existe pas mais en tout cas ce sont les oligarques qui prennent des décisions et une Assemblée fantoche de contractuels qui la tamponne et ça si tu veux c'est le principe de l'Assemblée européenne donc quand tu dis quand tu dis maintenant il y a des ça c'est le mauvais côté de l'Assemblée européenne mais il y a des bons côtés quand tu dis aux gens que tu vas aller à l'Assemblée européenne pour appliquer un programme tu te fous de la gueule des gens tu te fous de la gueule des gens parce que tu n'as absolument aucun moyen quand tu es député européen de faire appliquer un programme c'est faux les gens qui disent ça c'est des menteurs c'est des imposteurs ok donc nous on ne va pas faire comme ces gens là on ne va pas dire qu'on a un programme par contre on a des objectifs on a la merde comme disait Coluche c'est ça on a des objectifs déjà le premier objectif qu'on a c'est sanctionner le gouvernement mais c'est aussi sanctionner le système parce que en votant pour des gilets jaunes non seulement tu vas mettre le gouvernement en minorité mais en ne votant pas pour l'opposition à ce gouvernement tu vas mettre aussi le système en difficulté et ça c'est un acte politique considérable que nous les gilets jaunes on a les moyens aujourd'hui de faire puisque cette liste existe on a les moyens en votant pour cette liste de mettre non seulement le gouvernement en minorité dès le mois de mai le 26 mai c'est une révolution extraordinaire pacifique en plus tu vois mais en plus de mettre le système en difficulté parce que tous les partis politiques ne servent plus à rien ils n'ont plus personne qui vote pour eux ils ne servent plus à rien on abolit le système on montre que le système on peut le faire péter tu comprends ce que je veux dire on le fait péter tu ne votes plus pour l'opposition tu ne votes plus pour le gouvernement tu votes pour des citoyens qui marchent le samedi tu votes pour des gilets jaunes tu votes pour toi pour des gens comme toi et là tu changes le système et tu as le pouvoir avec ton bulletin de vote de faire la révolution juste sans te faire arracher une main sans te faire crever les yeux sans te brouiller ta femme sans te perdre ton boulot tu prends un bulletin de vote tu votes pour les gilets jaunes et tu fais tomber le système c'est ce que j'appelle la révolte par le vote oui mais puis de toute façon je veux dire si on réfléchit un petit peu il faut taper à tous les niveaux et ce n'est pas plus bête de taper à ce niveau là que de sortir dans la rue que d'essayer de bloquer des raffineries que d'essayer de reprendre les mairies de faire des assemblées citoyennes etc c'est intelligent de multiplier les actions c'est une action proposée par des gilets jaunes par un groupe de gilets jaunes comme les autres actions tu vois les actions proposées par action spéciale des gilets jaunes par exemple c'est allez vas-y on prend l'assemblée européenne et on met des députés gilets jaunes à l'assemblée européenne et t'imagines demain si les peuples d'Europe voient que nous les français on a réussi à mettre des gilets jaunes à l'assemblée européenne ça peut leur donner c'est ce que je me disais ça peut montrer l'exemple l'exemple ça peut donner l'idée à tous les gens qui sont avec nous les gilets jaunes et on en connait beaucoup on en a Kate elle en a recensé dans 150 pays qui ont des gilets jaunes et qui sont solidaires de nous si on leur montre que nous on peut réussir demain eux ils vont se mobiliser dans leur pays aussi ils vont y aller ils vont présenter des gilets jaunes aux élections européennes et demain imagine qu'on soit une majorité de gilets jaunes à l'assemblée européenne ça peut être dans 5 ans c'est-à-dire demain matin et on peut si on arrive à constituer une majorité permanente à l'assemblée européenne de gilets jaunes à ce moment-là la commission ne peut plus rien imposer à personne puisqu'on aura régulièrement une majorité des deux tiers qu'on pourra opposer à la commission c'est un rêve mais il faut rêver il faut rêver absolument rêver parce que tout tout ce qui a été réussi par les hommes un jour a d'abord été un rêve un jour on a rêvé qu'on marcherait sur la lune et après on l'a fait et bien aujourd'hui on peut rêver ça que demain on peut constituer une majorité de gilets jaunes avec tous les gilets jaunes de tous les pays d'Europe à l'assemblée européenne et faire vraiment l'Europe des peuples au lieu de continuer à faire l'Europe du fric c'est ça et puis de toute façon on sait très bien que derrière les politiques c'est les industries c'est les puissances financières et donc on peut changer les politiques tant qu'on veut tant qu'on ne va pas les attaquer eux et finalement au Parlement européen c'est les lobbies qui viennent écrire leurs propres lois etc. comme je disais et qui font leur tambouille donc si on peut venir les emmerder c'est pas forcément et la pire des choses aujourd'hui qu'on pourrait faire à l'actuel gouvernement et à son opposition c'est-à-dire au système la pire des choses qu'on pourrait leur faire c'est de remporter enfin notre victoire sur leur terrain c'est comme battre le Brésil pour l'équipe de France t'imagines ils sont tellement puissants ils ont l'argent ils ont les médias ils ont la police ils ont tout et nous juste avec notre bulletin de vote on les met en minorité et on a vraiment le pouvoir de faire ça si on se mobilise combien il faudrait de personnes qui votent pour la liste jaune pour espérer vraiment mettre un gros un gros pavé dans la main mais il faut que tout le monde non mais combien du coup tu estimes à combien je sais pas déjà il faut faire plus que LRM je sais pas ils sont quoi à 15 il faut faire 17 tu vois ce que je veux dire mais ça représente combien de personnes 17% ça dépend du nombre de votants c'est sur le nombre de votants c'est pour ça que il n'y a pas de calcul et sur les autres années tu ne sais pas enfin sur les autres élections combien il y avait de votants à peu près si tu veux aujourd'hui ce qui est clair c'est que aujourd'hui même avec un petit nombre de votants si tu veux on a la possibilité par le système proportionnel tu vois d'avoir des députés pour avoir 5 députés il faudrait qu'on fasse à peu plus de 5% des voix tu vois si on a 6% des voix on aura 5 députés tu te rends compte 5 députés gilets jaunes mais si on a 10% des voix on va avoir 8 députés gilets jaunes si on a 20% des voix on va avoir 15 députés gilets jaunes tu vois imagine ce qu'il faut se dire il ne faut pas calculer comme des politiciens il faut se dire allez vas-y on y va chacun d'entre nous on va faire le maximum pour amener le maximum de voix à la liste des gilets jaunes pour qu'il y ait le maximum de députés gilets jaunes ce qu'il faut arriver à faire c'est que par rapport tu rends compte le message qu'on envoie au peuple d'Europe le message de force de notre peuple d'être capable nous des citoyens comme ça avec rien en se faisant tabasser pendant 7 mois au bout de sans parti politique de mettre des gilets jaunes à l'assemblée urbaine des citoyens parce que si tu veux c'est ça moi je ne pars pas pour faire 3% ce que je veux c'est qu'on mette une raclée à Macron qu'on mette une raclée à ce système et qu'on montre qu'il y a des gens dans ce pays qui veulent un autre système et donc pour ça il faut le faire alors il y en a qui disent que tu ferais élire Macron finalement en faisant ça en créant cette liste jaune c'est exactement le contraire alors justement est-ce que tu peux nous expliquer parce qu'il y en a qui disent que tu ferais élire Macron parce que tu enlèverais des voix aux autres partis qui font barrage mais alors d'abord quand tes gilets jaunes moi mon opinion je le dis j'ai pas peur de dire quand tes gilets jaunes tu votes pas pour un parti politique quand tes gilets jaunes tu peux pas voter pour le système si tu votes pour un parti politique ben tu n'es plus dans les valeurs des gilets jaunes et ça il faut le dire et il faut pas m'en vouloir si je dis ça mais moi oui j'ai le droit de dire ça j'ai le droit de dire que moi je suis contre les partis politiques et moi gilets jaunes je ne voterai jamais pour un parti politique ok et que le problème c'est pas Macron seulement le problème c'est le système parce que demain tu vas voter pour Marine Le Pen tu crois qu'elle va faire croire est-ce que tu crois que vraiment qu'un parti qui fait partie du système un jour va faire quelque chose pour faire péter ce système il se gave avec ce système est-ce que tu crois vraiment qu'un parti de l'opposition aujourd'hui va faire quoi que ce soit contre le système non il va s'installer à la place il va prendre la chaise et il va faire pareil ça se saurait si un parti d'opposition avait fait autre chose que ce que fait aujourd'hui Macron à chaque fois à chaque fois ça fait 60 ans que ça dure avec la 5ème république après De Gaulle depuis la loi de 73 où on est sorti de la souveraineté monétaire ça a commencé le délire et depuis ce temps là à chaque fois qu'il y en a un de l'opposition il est pire que l'autre donc pourquoi ça s'arrêterait ? ça ne peut pas s'arrêter parce que tous ceux qui viennent du système reproduiront le système nous on n'est pas dans le système les gilets jaunes ils ne sont pas dans le système et en quoi du coup cette liste ne va pas prouver c'est très simple c'est ce que j'explique et je n'arrête pas d'expliquer ça actuellement si tu votes de toute façon il y a 32 listes dans la liste jaune d'accord maintenant si tu votes contre maintenant si tu veux voter contre Macron et que pour voter contre Macron tu dis voter pour n'importe qui sauf pour Macron la liste jaune en fait partie non finalement non parce que ceux qui disent ça ils disent il faut voter pour tous les partis sauf pour la liste jaune parce que c'est la liste jaune qui va faire perdre qui va faire gagner qui va faire gagner Macron c'est absurde tu entends bien que les gens qui disent ça ça peut être que des trolls ça peut être que des trolls bah là il y en a une tartine sur le live mais il y en a beaucoup des trolls là il y en a une tartine il y en a beaucoup on sent que le sujet vache non mais il y en a beaucoup des trolls parce que si tu veux ils ont depuis le début tout le monde met une énergie dingue enfin tous les partis politiques ils ont leur troll qui infeste la conscience du mouvement en répandant cette idée pourquoi ? pourquoi il y a autant d'énergie qui est mise à essayer d'empêcher la liste jaune ? c'est justement parce qu'elle dérange vraiment parce qu'elle dérange vraiment le système et parce que la pire des choses qu'on peut faire au système c'est de le battre sur son terrain il faut réfléchir là maintenant pourquoi ils mettent autant d'énergie à vouloir empêcher la liste jaune ? je vais répondre la liste jaune il faut considérer que c'est un réservoir de voix ok ? parce que nous pour nous ces élections européennes c'est pas je reviendrai sur notre programme ce qui n'est pas un programme mais qui est la liste de nos objectifs mais pour nous ces élections européennes c'est un référendum révocatoire d'initiative citoyenne contre Macron donc tu crées la liste du RIC la liste du référendum la liste l'alliance jaune c'est la liste qui propose aux françaises et aux français de sanctionner le gouvernement en groupant tous les votes sanctions sur la même liste c'est-à-dire oubliez vos sensibilités politiques ne votez plus pour un parti de l'institution votez pour les gilets jaunes et si vous êtes abstentionniste si vous êtes mécontent si vous voulez voter blanc votez tous sur cette liste et cette liste va faire tomber Macron c'est que si on concentre tous les votes sur la liste jaune qui est hors système qui vient de nulle part qui n'est pas dans le système si on vote pour la liste hors système non seulement on fait tomber Macron mais on fait tomber le système et c'est ça c'est ça que le système veut absolument empêcher et c'est pour ça qu'on a été trollé c'est pour ça qu'on a été trollé par les trolls du LFI par les trolls du Rassemblement National par les trolls par les trolls de Macron c'est eux qui font circuler sur les réseaux toute cette vision pourrie qui consiste à dire que si on vote pour les gilets jaunes ça va sauver Macron mais c'est le contraire depuis le début qui sont les seuls qui ont mis Macron en danger qui sont les seuls qui ont mis Macron en difficulté c'est les gilets jaunes donc il faut voter pour les 79 gilets jaunes issus du mouvement des gilets jaunes qui ne sont pas un parti politique qui sont hors système et qui peuvent concentrer le vote sanction et réaliser l'exploit l'exploit pour le peuple l'exploit que le peuple attend c'est à dire la possibilité enfin pour le peuple pour les citoyens français sans passer par les partis politiques de faire basculer le tripli merci Francis du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs sur les objectifs dont tu parlais alors nous comme je te l'expliquais tout à l'heure on ne va pas reproduire le mensonge des politiciens qui consiste à dire qu'on est un programme mais on a des objectifs et les objectifs c'est d'agir comme les gilets jaunes le font pour que les mesures qui en Europe permettent l'augmentation du pouvoir d'achat et qui ont déjà été appliquées en Europe ou votées par le Parlement soient appliquées et je te donne un exemple il faut bien comprendre comment ça marche aujourd'hui les partisans du Frexit par exemple ils te racontent ah justement tout le monde me demandait qu'est-ce qu'il dit du Frexit c'est nous notre positionnement c'est de dire que c'est aux français de se prononcer pour ou contre le Frexit c'est pas un parti politique de faire ça c'est pas à 10 mecs au coin d'une table de décider si on va faire le Frexit ou pas mais maintenant je vais t'expliquer quelque chose les partisans du Frexit ils te disent quoi ils te disent que sans le Frexit on peut pas récupérer la monnaie c'est faux oui parce qu'il y a des pays de l'Union Européenne qui fonctionnent avec leur monnaie et en France il y a eu la loi du 3 janvier 73 qui ôtait à la France sa souveraineté monétaire puisque elle obligeait la France d'emprunter à des organismes privés et elle perdait sa souveraineté monétaire cette loi elle a été abrogée le 1er janvier 1994 donc déjà si on veut récupérer la monnaie on n'a pas besoin du Frexit maintenant on te dit le Frexit il faut le Frexit parce que les décisions les directives ou les recommandations européennes prévalent sur les parlements nationaux ça c'est quand ça les arrange c'est ça parce que moi on m'a fermé mon commerce sur les produits CBD cannabidiol on me l'a fermé du jour au lendemain mis en examen pour trafic de stupéfiants etc alors qu'on vendait du CBD non psychotropes et quand bien même que les lois européennes le permettaient et on a dit non on va se servir du droit français ça ne nous arrange pas ça ne arrange pas les lobbies pharmaceutiques et à contrario on va te dire non pour tel truc que les lois européennes prévoient que finalement tu peux faire un peu comme tu veux tu fais comme tu veux il faut savoir et merci de le dire enfin non mais c'est que j'imagine c'est un peu comme ça parce que moi je l'ai vécu comme ça c'est comme ça c'est à dire que à l'heure actuelle tu as 70% des recommandations et directives européennes qui ne sont pas appliquées par les états nations donc tu n'en as que 30% par exemple le LBD le LBD il y a des recommandations européennes contre le LBD d'accord mais le LBD en France on l'utilise il est utilisé les directives européennes on s'en fout les gens qui te disent que les directives européennes prévalent sur les décisions des parlements nationaux c'est fou sinon tout le monde serait obligé d'avoir la monnaie pourquoi il y a des pays européens qui n'ont pas la monnaie ça veut dire que les directives ils s'en foutent encore un exemple la TVA nous par exemple on voudrait que la TVA elle tombe à zéro sur les produits de première nécessité d'accord c'est ce qu'on veut tous mais on te dit non c'est pas possible parce que l'Europe c'est la je crois que c'est la c'est le la recommandation du 26 novembre 2006 je ne sais plus exactement la date il y en a une qui dit qu'en fait la TVA ne peut pas redescendre en dessous de 5% et donc le gouvernement français va te dire ah non il y a une directive européenne qui dit ça se trouve c'est même pas une directive c'est juste une recommandation qui dit qu'on ne peut pas descendre en dessous alors qu'il y a des pays tiens le Luxembourg c'est à trois tu vois le Luxembourg pourtant il fait partie de l'Union Européenne et donc à cause de ça ils ne vont pas vouloir descendre la TVA à 0% sur les produits nécessités mais ils sont d'accord par contre pour utiliser le LBD pour crever les yeux des honnêtes gens dans les manifestations donc il faut bien comprendre que contrairement à ce qu'on pense c'est un petit peu de la manigance de se cacher derrière l'Union Européenne pour ne pas prendre ses responsabilités au niveau national exactement tu viens de le dire c'est exactement ça l'Europe est une fiction qui sert aux Etats-nations pour faire les petites magouilles qu'ils ont besoin de faire pour grossir le gâteau exactement l'Europe ne perçoit pas d'impôts quand tu ne perçois pas d'impôts l'Europe n'a pas de constitution l'Europe n'a pas de loi l'Europe n'a pas de police l'Europe n'a pas d'armée l'Europe n'a pas de constitution l'Europe d'ailleurs on doit dire l'Union Européenne parce que l'Europe elle existe avant il y avait un marché commun il y a toujours un marché commun l'Union Européenne est une fiction qui sert aux Etats-nations pour faire leur petit business comme ils veulent et contourner les décisions des parlements nationaux quand ça les arrange mais tout ça nous on peut le tourner en faveur du peuple qui nous aura porté nous aura donné la possibilité d'agir par exemple il y a des taxes par exemple comme la taxe Tobin tu vois qui est une taxe sur les transactions financières qui a été votée déjà bon elle n'a pas marché en Suède parce qu'elle était trop élevée mais si on fait une taxe Tobin un peu moins élevée c'est 20 milliards 30 milliards qu'on peut récupérer au début et si on voit que ça marche par la suite ça peut augmenter par exemple les Espagnols ils ont fait une espèce de taxe sur les banques tu vois pour financer les retraites ça marche mais si les Espagnols le font pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous on peut faire une taxe sur les bénéfices des banques justement pour financer les retraites on peut faire comme ils font en Autriche je crois oui il y a une taxe super intéressante en Autriche oui ils font une taxe sur les chiffres d'affaires des très grosses entreprises alors ça c'est super intéressant les taxes sur les chiffres d'affaires parce que bon bien sûr pour une PME une petite moyenne entreprise c'est la mort de l'entreprise tu la tues mais pour les très 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 gros les très très grosses entreprises qui en plus font de l'évasion fiscale grâce à des pays d'Europe qui ont mis finalement l'évasion fiscale dans leur constitution l'optimisation voilà ok donc si tu taxes ces grosses boîtes sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice tu vas faire tu vas plus l'évasion fiscale de ces grosses boîtes ça sera devenu impossible tu vois alors regarde l'Europe à quoi ça sert ça sert à ça l'Europe et c'est ça le bon côté de l'Europe regarde les Autrichiens ils ont des bonnes idées pourquoi on ne fait pas les idées des Autrichiens regarde les Espagnols ils ont des bonnes idées pourquoi on ne fait pas comme ils font tu vois et pourquoi on ne fait pas valoir nous auprès de notre gouvernement qu'il y a une recommandation qui a été votée par l'Europe et qui n'est pas appliquée par notre pays on veut absolument que cette recommandation européenne soit appliquée puisqu'elle est dans l'intérêt du peuple les seules recommandations ou les seules directives qui vont appliquer ce sont celles qui sont dans l'intérêt des très riches mais jamais dans l'intérêt du peuple mais nous on peut agir plus on sera nombreux à l'Assemblée européenne plus on pourra excuse-moi tu dois être comme disait Coluche tu vois on pourra la foule faire ce qu'il faut et foutre la pagaille qu'il faut et faire valoir et gueuler comme il faut et être des gilets jaunes dignes de ce nom et faire valoir est-ce qu'il y aurait des raisons est-ce qu'il y aurait des raisons parce que finalement là on a vu un petit peu les peurs qu'il pouvait y avoir est-ce qu'il y aurait des raisons de ne pas voter pour cette liste ? tu vois tu as dit le mot moi je pense qu'il y en a qui ont peur il y en a qui ont peur mais pourquoi avoir peur ? n'ayez pas peur quoi qu'est-ce que vous avez à perdre à voter pour la liste hors système ? ça va vous enlever quoi ? si vous votez encore pour les mêmes le système va pas changer ça va être toujours pareil si pour une fois vous votez pour autre chose que la même chose qu'est-ce que vous avez à perdre ? vous avez peur ? je vous dis n'ayez pas peur parce qu'au bout du compte quand on marche le samedi et qu'on se fait menacer physiquement et qu'on risque notre santé et qu'on risque à respirer le gaz qui nous font respirer et qu'on risque d'être mutilé tous les samedis on y va quand même on n'a pas peur alors quoi ? on va avoir peur de quoi ? de faire 1%, 2%, 3% ? il est où le risque ? ça fait 7 mois qu'on marche on n'a rien obtenu est-ce qu'on a peur d'y retourner ? et de continuer à marcher ? non et on va continuer à marcher qu'est-ce qu'on a à perdre ? qu'est-ce qu'on a à perdre ? j'avoue que beaucoup d'arguments enfin moi les gens après vont dire il est en train de se mettre j'ai vu des commentaires passer genre il se fait une place au soleil non mais lol lol mais ce que je veux dire c'est que en réfléchissant lol comme troll ouais lol comme troll c'est vrai que plus j'y réfléchis tu vois j'ai passé l'après-midi là-dessus plus je me dis ça tient pas trop les trucs qui vont à l'encontre du truc alors maintenant moi j'aurais jamais été à l'initiative de créer une liste en tout cas j'aurais été plutôt à me dire le système est pourri de toute façon pour le changer faut pas rentrer dedans alors il faut faire quoi ? la guerre ? bah oui aller chercher des fusils ? c'est ça quand on voit que quand on enfin quand même le mouvement a besoin peut-être d'un nouveau souffle on le voit on voit que les gens ont besoin d'arguments pour voir l'avenir de choses concrètes peut-être que ce serait une petite victoire même si c'est une petite une énorme victoire voilà même si t'as 5 sièges gilets jaunes ce serait une victoire qui redonnerait qui réunirait qui redonnerait peut-être de la force aux gens de se remobiliser et d'aller plus loin encore en tout cas ça peut rien nous enlever tu vois ça peut rien nous enlever et tu sais en fait c'est vraiment j'en parle chaque fois que je marche j'en parle avec les gens tu vois qui viennent qui me demandent qui me posent des questions en fait on n'a rien à perdre à faire ça on n'a rien à perdre et il faut le faire il faut le tenter parce qu'on est des gilets jaunes et que justement on est capable de réaliser des choses impossibles tu sais ils nous ont dit donc pour la excuse moi je te coupe vite fait mais pour la question du Frexit ce que t'as de dire en gros c'est qu'on a pas forcément besoin de sortir de l'union pour changer certaines choses et maintenant c'est aux français de décider c'est pas à moi Francis Lalanne de décider ou c'est pas non plus à ce niveau de décider c'est aux français c'est pour ça qu'il nous faut le RIC et rapidement c'est pour ça qu'il nous faut le RIC c'est parce que maintenant c'est questionné il faut les poser et le RIC tu le portes dans ses objectifs c'est un des objectifs principaux c'est un des objectifs je t'ai parlé du premier donc le premier c'est de faire appliquer les mesures qui sont votées par l'Europe etc et qui sont des mesures qui ont été votées dans l'intérêt des plus défavorisés et pas des plus riches mais on a aussi avec tous les amis et les amis de la liste on a un objectif on a un objectif qui est grâce aux sous qu'on va gagner à l'Assemblée Européenne c'est de financer des permanences européennes dans toute la France c'est à dire que en fait ces permanences on souhaite les mettre en place pour qu'elles deviennent les prémices de ce qui sera on l'espère la chaîne des assemblées autonomes et indépendantes qui doivent installer le RIC et la démocratie dans notre pays dans ces permanences européennes on va installer des machines à voter des également des comment on appelle ça des plateformes participatives numériques sécurisées pour que les gens qui auront voté pour nous et bien continuent à voter c'est à dire que par exemple quand il y aura des propositions qui seront faites par la commission et qu'on aura à les voter et bien par exemple on ira en parler informer les gens faire des conférences organiser des débats dans ces permanences européennes et on fera voter tous ceux qui ont voté pour nous ils viendront voter oui ou non par exemple suppose que on ait 10 députés 10 députés gilets jaunes à l'Assemblée européenne et suppose que dans les votes de nos permanences européennes il y en ait 60% pour et 40% contre et bien il y aura 6 de nos députés qui voteront pour cette proposition et 4 qui voteront contre et comme ça on ne sera pas achetable par les lobbies c'est impossible puisque c'est les gens qui nous diront pour qu'ils votaient c'est personne il n'y a pas de parti politique qui va dire à nos députés pour qu'ils votaient non c'est les gens qui viendront voter dans nos permanences européennes qui décideront ce que nos députés vont voter ouais d'accord donc cette liste c'est plus finalement des pourvoyeurs de paroles du peuple ces gens sur cette liste plutôt que des élus qui vont prendre des décisions eux-mêmes tu veux vraiment le créer sur le principe du RIC et de l'assemblée citoyenne bah oui bah moi je suis un gilet jaune moi je veux la démocratie je veux plus du système représentatif et là c'est alors qu'il propose ce genre de choses sur son son de ses objectifs au niveau européen sur les autres listes est-ce qu'il y a d'autres non il n'y a que nous il n'y a que nous parce que par exemple la France insoumise par exemple la France insoumise qui se dit pour le RIC etc est-ce qu'elle prévoit quelque chose comme ça pourquoi elle n'a pas financé les maisons européennes où on ferait voter les gens après ce que les gens veulent ils peuvent le faire ils ont du fric la France insoumise nous on a zéro sous les sous on va les avoir en se faisant élire et avec les sous qu'on va avoir en se faisant élire on va les financer nos permanences européennes tu comprends ? mais c'est bien beau de dire qu'on est pour le RIC qu'est-ce qu'il a fait lui ? il n'avait qu'à l'installer le RIC pourquoi il ne l'a pas installé ? eux ils ont du fric pourquoi ils ne le font pas ? c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est que nous on est sur les bases des gilets jaunes on est sur les bases de la démocratie et ce qu'on veut c'est créer un pôle démocratique en France tu sais le système on voit bien comment il résiste il résiste tu vois parce que chaque fois qu'il y a une proposition hors système allez t'as les voilà les trolls qui disent non il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller hors système il ne faut pas y aller mais on est des tu vois ce que je veux dire donc la proposition hors système à quoi elle sert ? elle sert à installer un nouveau système comment est-ce qu'on installe un nouveau système ? en le créant ? regarde par exemple imagine que demain tu veux en finir avec la FIFA non mais c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lancé Vécu exactement si tu veux j'étais face à des médias qui ne faisaient pas leur travail sur les blessés j'ai été à l'initiative de créer Vécu pour le faire et puis pour faire d'autres choses et derrière tout le monde est venu là à me cracher dessus à me dire oui il veut s'attirer machin il veut s'attirer bidule j'ai eu plein de peur à mon sujet mais au final j'ai été à l'initiative pour changer quelque chose exactement au final c'est un petit peu le même processus il ne faut pas avoir peur tu n'as pas eu peur et tu as créé ton système et là c'est un petit peu pareil toi tu as créé ton système il n'y avait pas il n'y avait pas ça dans le système tu l'as créé ok et bien nous on va faire la même chose c'est exactement comme par exemple demain imagine qu'on veut en finir avec la FIFA on trouve que la FIFA ce n'est pas un bon championnat mais ce n'est pas en montant une équipe pour jouer dans le championnat de la FIFA que tu vas changer la FIFA tu vois tu vas changer la FIFA en créant un autre championnat à côté de la FIFA l'UEFA non je pense mais nous nous ce qu'on va faire c'est qu'il y a une institution qui nous impose des règles dont on ne veut plus mais qui est au pouvoir nous on va créer un système à côté du système qui va générer plus d'adhésion que le système et le système il va tomber de lui-même parce qu'il n'aura plus d'adhésion et ça les élections européennes c'est le départ c'est le commencement de cette aventure et c'est pour ça qu'il faut cartonner il faut que notre liste jaune elle cartonne aux élections européennes c'est parce qu'il faut montrer que c'est le commencement d'un nouveau système qu'on va mettre tous en place tous tous les français qui veulent que le système change c'est ça le message qu'il faut envoyer le carton jaune l'avertissement qu'il faut envoyer au système actuel c'est que si vous ne nous écoutez pas très rapidement si vous ne faites pas ce qu'il faut ce qu'on sait qu'il faut faire pour augmenter le pouvoir d'achat pour qu'on puisse remplir notre frigo pour qu'on ne soit plus dans cette merde pour qu'on ne soit plus obligé de marcher le samedi et bien on va le faire nous-mêmes ce que vous ne voulez pas nous donner on va le prendre et c'est ça si demain on met un pied dans cette institution là et bien une fois tu vois c'est comme quand ils veulent fermer la porte si on met le pied dans cette porte pour ne pas la fermer on va rentrer et quand on va rentrer dans ce système et bien de l'intérieur comme un virus on va l'empoisonner c'est ça qu'il faut faire c'est une action des jeunes et jeunes je suis convaincu je voterai jaune et je vois pas mal de commentaires passer qui ont je pense des gens qui ont un petit peu changé d'avis alors c'est pas forcément des trolls qui sont partis se coucher non mais je reprends un peu la parole parce que là je voyais j'ai vu Fly arriver sur le live et du coup tout le monde regarde y'a ma Fly alors moi je salut Fly salut Fly je prétends pas du tout représenter les mêmes idées ou quoi que Fly et d'ailleurs c'est pas le but du média vécu le but du média vécu c'est d'informer les gens sur ce qui se passe et en ce moment il va y avoir les européennes il y a une liste gilets jaunes qui est portée par un homme qui a 60 ans qui a bourlingué qui est un artiste et qui a pas l'air d'être un méchant qui a pas l'air d'être un requin avec les dents longues qui veut bouffer les autres et en ce sens ça a du sens de lui donner la parole de lui laisser la chance de s'exprimer et de peut-être influencer certains qui ne savent pas où aller pour aller ailleurs quelque chose qui le représente et c'est le seul artiste qui a le courage de soutenir les gilets jaunes et d'être avec nous dans les manifestations le seul artiste je vois pas où sont les autres artistes il faut préciser que le samedi il est dans la rue et il fait les manifs le samedi il est avec nous j'ai vu Booba à l'aéroport mais c'était pas pendant une manif c'est le seul artiste qui a le courage d'être avec nous et c'est pour ça en ce sens c'était normal de lui laisser la parole n'en déplaise n'en déplaise aux autres voilà on fait rien de mal on informe on se renseigne on essaye d'avancer je pense que ce mouvement a besoin d'avancer et donc après chacun se fait son opinion et puis voilà tu sais il y a un proverbe indien il y a un proverbe indien qui dit on peut emmener un cheval à la rivière mais on peut pas l'obliger à boire c'est ça on peut pas obliger les gens non mais moi je vais obliger personne moi je crois je crois en quelque chose je défends ce en quoi je crois moi j'ai créé un outil pour les gilets jaunes ils s'y veulent s'en servir ils peuvent cartonner faire un carton là et mettre Macron minable mais le mettre minable comme jamais il aura été minable de sa vie mais s'ils veulent pas s'en servir bon bah moi après le 26 mai ma vie elle va elle va reprendre je vais recommencer à faire mon métier que je fais plus depuis 7 mois je vais recommencer à écrire des chansons à faire des spectacles à vivre ma vie voilà moi j'ai créé un outil pour les gilets jaunes pour qu'ils mettent une banane à Macron s'ils le veulent ils ont qu'à prendre cet outil là il existe et le 26 mai ils vont lui mettre la plus grande raclée vas-y Fly balance ta question Fly a une question il dit ouais ok Fly salut Fly salut Fly on va poser ta question est-ce que tu veux me parler de ta modératrice non mais ok on va attendre salut Richie salut tous ceux qui arrivent n'hésitez pas ceux qui sont là à partager le live histoire qui tourne salut Richie c'est informatif salut Richie le jeune Richie à qui finalement on a aussi donné la parole un jeune homme de 15 ans salut Richie voilà qui a des idées qui a envie de bah de faire des choses et VQ lui a donné la parole parce que je trouve que c'est normal c'est aussi ça qu'on veut pouvoir s'exprimer euh tiens voilà alors attends je bah Fly balance ta question si vous avez des questions allez-y c'est le moment on va en prendre plusieurs d'ailleurs pourquoi depuis 40 ans les gentils qui sont censés empoisonner le système de l'intérieur n'ont jamais réussi n'ont jamais rien changé bah ça va avec une question que je me posais qui disait une fois qu'on est à l'intérieur du parlement machin qu'est-ce qui nous empêche de finalement devenir corruptible de ce qu'on rompre finalement comme les autres ça va un petit peu dans ce non mais à ce moment-là on fait plus rien je veux dire qu'est-ce qui me prouve que la personne qui me pose cette question n'est pas elle-même au service d'un parti politique justement pour empêcher non mais je veux dire ouais non mais si on commence je veux dire si on commence à se faire des procès d'intention et ça c'est la théorie du complot alors moi tu penses ce que tu veux de moi je veux dire moi je t'ai dit j'ai fabriqué un outil pour toi tu veux pas t'en servir tu t'en sers pas c'est pas un problème mais à un moment donné je veux dire le procès d'intention qu'est-ce que je t'ai dit toi toi tu te je t'ai expliqué voilà t'as déjà expliqué je t'ai expliqué que nos députés on pourra pas les acheter puisqu'il y aura un système qui va faire que c'est ils vont porter le vote des gens voilà tu viendras vérifier nos machines pour voir si nos machines elles sont truquées ou pas truquées tu nous enverras tous les huissiers que tu veux tu pourras vérifier nous on est 79 personnes tu peux penser qu'on est 79 qu'on peut personnes qui sont en train de faire un complot contre toi et tu peux aussi imaginer qu'on est 79 personnes qui sont en train de monter un système pour que tu t'en sortes et que tu puisses faire valoir tes arguments et t'en sortir parce que l'homme en tout cas même si depuis 40 ans en effet pour aller dans le sens de ce que dit Fly les gens n'ont rien changé il n'y avait pas de liste jaune et depuis 40 ans il n'y avait pas de liste hors parti politique hors système jamais voilà donc c'est quand même la première fois où il y a quelque chose qui se crée sur un mouvement social de grande ampleur et du coup quels arguments vont à l'encontre de cette liste plutôt que les autres c'est ça le truc et en fait ce que dit Fly en fait je trouve que ce qui est intéressant dans sa question c'est qu'en fait il nous montre que il dit je ne fais aucune théorie je demande pourquoi ceux qui sont censés avoir changé les choses ne l'ont pas fait aussi bon soit-il ben je comprends ce que je comprends dans ta question c'est que tu finalement tu nous tu nous dis en gros depuis 60 ans on est dans le même système il y a des gens qui ont essayé de le changer mais qui n'ont pas pu le changer mais les gens qui ont essayé de le changer n'ont jamais été du peuple n'ont jamais eu la chance de pouvoir avoir un pied dans l'institution ils ont toujours été à l'extérieur du pouvoir ils n'ont jamais pu prendre le pouvoir nous ce que moi ce que je voudrais faire c'est comment dire ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu faire en créant cet outil pour les pour les gilets jaunes cet outil maintenant qui n'est plus le mien qui est celui des 79 personnes qui m'ont rejoint ce que j'ai voulu faire c'est créer un outil justement pour que les gens puissent rentrer dans le système et le modifier c'est ça qui ne s'est jamais passé et je vais t'expliquer un truc fly pourquoi ça ne s'est jamais passé ça ne s'est jamais passé parce que le système se défend c'est à dire dès que tu as quelqu'un qui arrive et qui propose un autre système il ne rentre pas il ne rentre pas par exemple quand tu prends des élections comme des élections municipales moi j'ai fait des élections municipales et je me rappelle c'était à Montauban j'avais une j'étais ils disent si Ruffin et d'autres sont dans les institutions je ne veux pas je ne veux pas porter le jugement sur Ruffin que je ne connais pas pour moi après dans les hommes politiques il n'y a pas que je pense il y a des gens qui sont sincères et j'en connais d'accord mais ils sont piégés par le système du parti politique ils ont un chef ils ont un discours de parti qui doivent s'ils ne tiennent pas le discours du parti ils se font exclure du parti c'est la différence avec ta liste voilà finalement qui est rattachée surtout au principe des gilets jaunes exactement et je voulais juste dire à Fly moi j'ai fait ces élections donc pas en tant que candidat mais je portais j'étais le directeur de campagne une candidate hors système citoyenne qui que j'ai soutenu elle est arrivée en tête au premier tour et après tu vois dans les triangulaires tu vois des partis qui se détestent normalement mais qui font partie du système ils s'allient entre eux mais oui et elle se retrouve sans rien même aucun conseiller municipal rien alors qu'elle est en position au premier tour de pouvoir en avoir parce que le système se défend et grâce aux gilets jaunes là pour la première fois dans l'histoire de la 5ème république un mouvement populaire spontané grâce à un outil que modestement en tant que simple gilet jaune j'ai mis à sa disposition peut renverser avec les moyens du système ce système c'est à dire que là tu utilises le moyen du système pour subvertir le système tu utilises ce bulletin de vote que te donne le système et ce pouvoir qu'il te donne de voter contre lui tu l'utilises pour abonner le système alors bonsoir mais comment alors attends tu ne pourras pas faire barrage contre Macron alors pourquoi cette liste ouais parce que tu veux si je ne pensais pas que je pouvais écoute moi je ne sais pas qui tu es c'est Gisèle ah Gisèle ma belle écoute moi si je ne pensais pas si je ne rêvais pas et peut-être je suis un rêveur peut-être je suis un idéaliste mais peut-être pas peut-être que mon rêve il peut devenir réalité comme d'autres rêves sont devenus réalité mais si je n'étais pas si je n'avais pas au fond de moi la foi la croyance la conviction la conviction merci c'est le mot que je cherchais que je peux y arriver je resterais chez moi je ne ferais pas ce que j'ai fait pendant 7 mois mais ça m'a pris tout mon temps dans ma vie j'ai fait que ça essayer de créer cet outil parce que je voulais que ça soit un vrai outil avec des vraies personnes et puis ce qu'on peut se dire c'est que même si ça passe et que la liste jaune obtient des sièges à l'Assemblée Nationale ça ne changera pas tout tout de suite mais le RIC on ne l'aura pas non plus tout de suite et au moins ça fera peut-être je ne sais pas je ne sais pas ce que tu en penses mais un but pour les vieilles jaunes un zéro ben voilà tu vois on a mis un but et on avance et on essaye de faire la deuxième mi-temps tu vois je le vois un petit peu comme ça là on remporterait enfin notre première vraie victoire c'est à dire que imagine la tête imagine la tête de Macron et de tous ceux qui veulent lui prendre le pouvoir dans le système imagine leur tête si demain à l'Assemblée Européenne tu as une majorité ou égalité de représentation de gilets jaunes mais imagine est-ce que vous est-ce que vous comment est-ce qu'on pourrait oublier les uns les autres ce qu'ils disent de nous ils nous avaient dit qu'on n'était pas capable de se structurer et là on se structure là déjà ils sont dans la merde c'est pour ça que tu les entends partout les trolls dire qu'on est trois listes alors qu'on n'est qu'une liste ou qu'on va faire gagner Macron si les gens votent pour notre liste mais qu'ils ne vont pas faire ils veulent faire quoi ils veulent faire gagner Le Pen ils trouvent que Le Pen ça va être mieux que Macron non mais les gens c'est dingue bon bref donc voilà donc c'est ça le truc imagine la tête qu'ils vont faire mais imagine la victoire que ça serait pour nous qu'est-ce qu'on a à perdre à faire ça c'est beaucoup plus facile de faire ça que de gagner des municipales les gens qui te disent en ce moment dans le mouvement qu'ils ne font pas de politique ils sont contre la politique mais ils veulent déjà préparer les municipales je ne comprends pas je ne comprends pas les municipales ce n'est pas de la politique alors ils veulent attendre un an et demi mais est-ce qu'ils savent où ils seront dans un an et demi est-ce qu'ils savent c'est ça je n'avais pas compris ça en fait là c'est une échéance politique c'est une échéance politique et le mouvement reste quand même un combat contre les politiques donc c'est vrai que ne pas saisir l'occasion est dommage après c'est vrai qu'il y avait tellement de polémiques sur ces listes il faut comprendre les gens je suis d'accord en fait le truc aussi c'est qu'il faut comprendre les gens mais moi je comprends pourquoi je suis là en train de parler plein de gens qui ne sont pas forcément légitimes auprès des gens et qui viennent et qui font des choses souvent qui passent sur les plateaux télé etc et qu'on voit rabâcher des trucs alors que finalement on n'estime pas qu'ils sont représentatifs du mouvement et au milieu de tout ça il y a Francis Lalanne qui crée sa liste qui met en place quelque chose c'est difficile je pense pour les gens de vraiment se voilà on te connait un petit peu comme artiste pour certains j'espère quand même quand on se rappelle de tous les combats que je mène depuis 40 ans j'ai pas commencé avec les Gilets jaunes et je pense pas non plus je fais pas partie des gens qui doivent leur notoriété au mouvement des Gilets jaunes je pense que ma notoriété elle existait avant donc j'ai pas de notoriété à récupérer là-dedans à part des emmerdements je vois pas ce que j'ai à récupérer là-dedans franchement mais cela dit ce que je veux dire c'est que il faut être bien conscient que pour moi ce qui est très très clair et ce qui était clair au départ et c'est la raison pour laquelle vraiment ça m'a plu tout de suite dans le mouvement l'idée qu'il faut pas se faire récupérer par des parties politiques c'est ça alors par contre il y a là par exemple qu'est-ce que tu réponds à Marie qui dit non 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 désolé mais je prends pas le risque de faire monter Macron on l'a déjà dit non mais on l'a déjà dit non mais si tu veux c'est ouais c'est ça après voilà j'incite j'incite certaines personnes qui se posent des questions à reprendre le live depuis le début à la fin parce qu'on a déjà traité toutes ces questions toutes ces questions et voilà t'as une question ? ouais moi j'ai deux questions qui me reviennent beaucoup dans le live alors la première c'est où tu es depuis le 17 novembre ? dans l'île alors première question et la deuxième ? et la deuxième c'est que feras-tu concrètement de plus pour le peuple pour les SDF et pour les handicapés ? alors que fais-tu depuis le 17 novembre ? ben tous les samedis dans une ville différente de France je marche t'as fait quelle ville là ? je t'avais vu à Léon ? Bordeaux Bordeaux Rouen Nantes Paris à la fin je suis allé beaucoup dans les Paris plusieurs fois je suis allé beaucoup à Béthune parce que j'avais plein de gilets jaunes là-bas avec qui j'étais bien tu as fait l'île ? hein ? tu as fait l'île ? oui Metz Metz Toulouse alors ce qu'il y a c'est qu'il faut bien comprendre que j'ai commencé à le faire à visage découvert quand Jamel m'a dit enlève ton foulard non c'est vrai parce qu'au début je voulais être un cuidame un simple citoyen donc si je veux pas qu'on me reconnaisse dans une manif on me reconnaîtra pas d'accord ? mais Jamel il le sait parce qu'on s'est rencontré au tout début à l'acte 1 il sait il sait et de toute façon j'ai pas à me justifier mais Jamel il m'a dit Francis on a besoin de toi il n'y a pas d'artiste avec nous donc c'est important quand t'es avec nous que t'es voilà tu te montres mais depuis c'est ce que je fais voilà maintenant quand je veux pas qu'on me voit tu vois c'est mon droit humain aussi tu vois ? voilà et donc ce que j'ai fait c'est ça c'est rencontrer les gens des gilets jaunes de parler avec eux d'essayer de les convaincre que c'était très important pour ce mouvement de prouver qu'il était capable de se structurer comme il l'a fait là et voilà et ça m'a pris tout ce temps et c'est tout ce temps que ça m'a pris pour constituer cet outil de travail et c'est pour ça que pendant ce temps là tu m'as pas vu à la télé tu m'as pas vu aller gesticuler à la télé parce que j'étais sur les routes de France à constituer ma liste il y en a qui sont rentrés il y en a qui sont rentrés il y en a qui sont sortis alors la deuxième question elle est un petit peu pointue mais en gros c'est sûrement les personnes qui ont ces problématiques là qui se les posent que ferais-tu pour les handicapés enfin là c'est plus dans le cadre d'un programme on l'a dit il n'y a pas réellement de programme mais qu'est-ce que tu répondrais à ça je répondrais à ça ce que j'ai répondu tout à l'heure à la radio moi j'ai plein d'idées ok moi j'ai plein d'opinions mais ce que je pense moi n'a pas d'importance tu vois le problème aujourd'hui de 60 ans de système représentatif c'est qu'on vote pour des maîtres c'est-à-dire qu'on élit des gens et en élisant ces gens on renonce à voter on renonce à agir parce que voilà on se dit ben c'est des gens pour qui on a voté qui vont trouver des solutions pour nous et ben moi je ne suis pas un politicien moi je ne vais pas dire aux gens je vais faire ceci je vais faire cela mon action c'est de travailler avec d'autres gens pour que cette personne qui me pose cette question fasse partie des gens qui vont décider et qui vont donner des idées pour qu'on puisse en sortir c'est pas continuer le système des maîtres tu vois des maîtres s'il vous plaît trouvez une solution pour nous maître on va voter pour vous sortez-nous de la merde on a besoin de vous non 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 ce qu'il faut c'est que chacun d'entre nous puisse faire partie d'un peuple qui se prend lui-même en main c'est ça qui est important c'est ce qu'il faut c'est qu'on crée les structures nécessaires pour que chacun d'entre nous puisse décider et choisir son destin Fly on a déjà on a déjà on a déjà traité les questions du financement du de la liste on l'a déjà fait dans le live donc je t'invite à la à le regarder à la fin en fait maintenant je peux dire quelque chose à cette à cette personne de précis là si on arrive à rentrer dans l'Assemblée européenne là on va agir c'est à dire qu'on va agir pour le pouvoir d'achat c'est à dire que déjà on va comme on sera en plus des gilets jaunes institutionnels comme on sera des gilets jaunes institutionnels le pouvoir il pourra plus ne plus nous écouter nous dire qu'on est juste des casseurs de vitrine des voyous des factieux on sera des députés et quand on va dire au gouvernement français là pourquoi vous appliquez pas cette taxe qui a été votée par le Parlement européen alors que normalement vous devez le faire si on s'en tient comme un taxe tobin etc voilà un taxe tobin etc vous savez qu'avec tout l'argent qu'on peut récupérer sur les taxes sur les banques les taxes sur les chiffres d'affaires les taxes tobin on n'a même plus besoin de percevoir sur la CSG etc on va agir on va continuer on va être à l'intérieur de l'institution des voix qu'on sera obligé d'écouter et en plus alors là vous allez dire encore que je suis un idéaliste et que je rêve mais si demain on réussissait cette victoire extraordinaire que le parti le parti du dominant qui gouverne aujourd'hui il soit vaincu électoralement par des gilets jaunes et bien on pourrait peut-être lui dire monsieur le chef du régime qui opprime la France vous disiez qu'on était une minorité mais en fait c'est vous la minorité et si c'est vous la minorité il va falloir que vous songiez très sérieusement à dissoudre l'Assemblée Nationale et ça c'est quelque chose qui peut se passer dès le mois de mai parce que si au mois de mai tout le monde vote pour la liste des gilets jaunes et que les gilets jaunes sont majoritaires ça ne sera plus le gouvernement ce ne sera plus le parti dominant qui sera majoritaire ça sera lui la minorité et nous la majorité la majorité visible puisque tous les français auront voté pour nous on pourra lui dire là maintenant il faut dissoudre l'Assemblée Nationale vous êtes la minorité vous ne pouvez pas continuer à dire que vous êtes la majorité alors que vous êtes la minorité et ça c'est tellement simple à faire ouais et puis de toute façon la question qui vient avant c'est quel argument il y a de plus à voter pour un rassemblement national ou un autre parti que pour une liste jaune rien que cette première question voilà pour moi un gilet jaune enfin moi j'ai jamais voté tu vois un an ils disent faut pas que je donne mon point de vue et tout j'aime bien aussi que ce soit dans l'échange moi j'ai jamais voté pour un parti politique parce que j'ai jamais mis un bulletin dans une urne en France parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'on se foutait de ma gueule et je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui sont comme moi et voilà peut-être que ce projet ça va leur parler un peu plus et qu'ils sortiront à cette occasion là ça peut rajouter des voix aussi et ne pas forcément les retirer à un autre parti et les ajouter simplement à la liste jaune ce qui est clair c'est qu'il faut qu'on sorte de ce système que ces élections qui servent à rien elles peuvent nous servir à ça au moins à montrer parce que c'est vrai je veux dire aujourd'hui tu aurais pu faire un tirage au sort en France comme je te disais tout à l'heure le boulot il sera fait quelle que soit la personne qui ira à l'Assemblée Européenne de tous les partis le boulot sera fait le boulot d'un député européen il sera fait donc l'enjeu il n'est pas de voter pour un député de meilleure qualité qu'un autre n'importe lesquels de toutes les listes là si on vote pour eux ils feront le boulot d'accord c'est pas un boulot pour qu'ils requièrent des compétences en revanche si on transforme ces élections en référendum révocatoire qui va permettre de sanctionner le gouvernement en cumulant tout le vote sanction de sanctionner le système également et si grâce à ça il y a des gilets jaunes qui non seulement vont marcher dans la rue mais vont marcher dans l'assemblée européenne si on la prend la bastille européenne avec des gilets jaunes ça va être le plus grand événement politique de la cinquième république jamais jamais le peuple ne se sera constitué lui-même jamais pour devenir une force politique indépendante et autonome ça sera la première fois ça sera un message qu'on enverra à tous les peuples d'Europe pour qu'ils fassent la même chose on va lancer grâce à ces élections qui se passent au mois de mai c'est à dire demain on va lancer une révolution européenne et internationale l'international des gilets jaunes c'est ça qu'on est capable de faire si on enlève de notre esprit toutes les idées reçues qui ont été mises dans notre esprit par les trolls du système et si on essaie de repenser comme on essaie de le faire ici depuis le début de cette émission qu'est-ce qu'on a à perdre aujourd'hui à voter pour une liste hors système tu regardes là il y a des tas de profils sans photo des gens qui commentent en général qui reviennent tout le temps avec les arguments ne donnez pas de points aux petites listes voter contre Macron etc voter pour Marine Le Pen c'est dingue comment ça revient mais c'est vraiment les concombres masquées du net voilà les trolls les concombres masquées moi quand je parle je vais leur répondre moi quand je parle je monte ma gueule quand je parle je monte ma gueule bon on va essayer de prendre quelques questions rapidement allez-y balancez balancez-nous vos questions si les modos peuvent les sélectionner moi j'aimerais bien que Fly on aille dîner un soir et on parle de ça ensemble franchement franchement ça me ferait plaisir de parler de ça aussi avec Jamel tu vois qui est là et qu'on en parle parce que franchement ah justement Fly il posait la question est-ce que tu connais Jamel depuis le début parce que enfin voilà il y avait cette question depuis le début du mouvement oui et c'est Jamel qui m'a attrapé c'est pas moi qui suis allé le voir il m'a attrapé et il m'a dit on a besoin de toi Francis parce que t'es le seul artiste à être avec nous donc montre montre ton visage on a besoin de toi voilà et j'aimerais bien Fly j'aimerais bien qu'on aille bouffer ensemble pour parler de ça j'aimerais bien parler de ça aussi avec Eric j'aimerais bien parler de ça avec Priscilla j'aimerais bien parler de ça avec Jérôme après ce qui est important aussi c'est d'en parler à tous c'est pour ça justement partager le live que tout ce que t'as dit puisse déjà transpirer un petit peu partout et s'il y a besoin après de communiquer avec d'autres et tout c'est quoi l'échéance c'est le 26 mai là on est le 8 il y a 15 jours pour convaincre voilà on a 15 jours pour prendre conscience parce que convaincre moi je veux pas obliger qui que ce soit d'accord mais on a 15 jours pour prendre conscience du pouvoir qu'on a en fait en réalité parce que si on arrête de jouer le jeu du système en fait on a le pouvoir si on arrête de continuer à voter pour les partis du système et qu'on vote pour un parti qui sort de rien qui sort de la rue là on va changer le système on a ce pouvoir il faut qu'on prenne conscience que le bulletin de vote nous donne ce pouvoir mais on ne l'utilise jamais ce pouvoir parce qu'on continue à voter pour le système en votant pour l'opposition ou les dominants on vote toujours pour le système et en fait au delà de Macron c'est le système qu'il faut sanctionner parce que c'est le système qui a produit Macron et qui va produire le prochain Macron si on continue même si c'est une Macron qui continue à voter tu comprends ce que je veux dire qui va continuer à perpétuer le système il faut qu'on arrête de perpétuer ce système en votant pour lui on est des gilets jaunes on ne doit pas voter pour le système on doit voter pour des gilets jaunes ok vas-y j'ai une autre question qui est revenue aussi plusieurs fois c'est pour le climat on fait quoi ? déjà pour le climat on fait attention déjà dans notre quotidien voilà à pas trop polluer parce que c'est ouais enfin bon ça il faut arrêter de dire aux gens de pas trop polluer parce que c'est un peu drôle on dit tout le temps j'en fais attention en fait le tri sélectif par contre c'est les industriels qui pourrissent tout à grande échelle et c'est eux qu'il faut calmer mais bon ça c'est pareil ce que je veux dire c'est que ce que tu viens de dire c'est la vérité c'est ce que j'allais dire j'allais dire que par exemple tu vois pour le carburant moi je suis absolument contre la hausse du prix du carburant on vend attends une seconde j'ai vu pour le commentaire concernant Fly on laisse répondre Francis et on voit après Fly veut peut-être intervenir sur le live avec toi voilà je vais terminer là-dessus je vais terminer là-dessus donc en fait en fait ce que je veux dire c'est que quand tu vends un produit à des gens et que ce produit ils sont obligés de l'utiliser pour leur boulot tu vas pas les taxer et tu vas pas les traiter de méchants et de pollueurs déjà leur vends pas cette merde déjà au départ parce que les gens aujourd'hui tu leur dis on fait des bagnoles à énergie solaire qui vont plus polluer s'ils sont capables d'aller au bureau avec et bien ils sont contents tu crois que les gens ils ont envie de polluer ils ont pas envie de polluer alors les gros pollueurs il faut les taxer etc mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait pour le climat déjà on se mobilise on marche on harcèle les gros pollueurs on crée des actions on fait ce que fait Greenpeace on fait ce que font toutes les associations qui se mobilisent pour ça mais surtout ce qu'il faudrait faire c'est rentrer dans l'institution prendre les manettes du pouvoir et organiser la transition écologiste parce que pour l'instant ils n'organisent pas la transition ils prétendent qu'ils l'organisent mais ils repoussent de toute façon pour vraiment la faire cette transition il va falloir changer drastiquement tout notre modèle donc faire des faux semblants et tout ça ne rime à rien rien que notre alimentation c'est elle qui produit quasiment la moitié de toutes les saloperies et il faudrait déjà changer à comment on mange et les agriculteurs qu'on oblige à utiliser des produits sans lesquels ils ne peuvent pas tenir leur 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 on les oblige à utiliser des produits polluants les pesticides parce que par rapport à leur production après ils ne peuvent pas fournir ce qu'ils doivent fournir mais en fait tout est fait pour obliger les gens à polluer donc les responsables de la pollution ce n'est pas les gens ce n'est pas les citoyens c'est le système donc encore une fois il faut s'emparer du système et puis de toute façon ça c'est plus des réflexions qu'il y aura collectives c'est pas à toi de venir sauver le monde c'est bien ce que tu as expliqué la liste elle est là pour donner du poids aux gilets jaunes dans une institution au cours d'une élection qui va avoir lieu pendant le mouvement des gilets jaunes qui a besoin aussi de finalement de 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 positif et peut-être que voilà alors du coup Fly je ne peux pas t'inviter là je te vois mais je ne peux pas t'inviter il faudrait peut-être que je te taque dans le titre non mais de toute façon je vais l'appeler parce que de toute façon déjà il n'a pas vu le début ouais c'est ça il n'a pas vu le début du live donc déjà il va me poser des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu donc le mieux c'est qu'il regarde tout ce que j'ai raconté depuis le début qu'il se fasse une idée et s'il va en parler il ne t'appelle jamais le fly voilà et vous faites un live ensemble non et soit on fait un live ensemble mais déjà on peut aller boire une bière ensemble et parler de tout ça comme des gens normaux on n'est pas obligé de se parler toujours par portable interposé voilà moi je serais ravi de te rencontrer on s'est déjà parlé au téléphone pour une histoire où tu avais un problème avec quelqu'un qui bossait avec toi mais bon voilà non et puis carrément et puis VQ peut aussi rassembler les gens qui veulent au sein du mouvement parler de cette liste échanger sur ce sujet s'il y a d'autres trucs à faire voilà on le fera l'idée c'est que dans 15 jours tout le monde soit fixé que les gens sachent où voter pourquoi le faire quels sont les risques qu'est-ce qui peut être positif etc voilà c'est ça moi je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour comment dire créer du conflit je suis là au contraire parce que je pense que quand on n'est pas d'accord c'est là qu'on et qu'on parle c'est là qu'on construit le monde il y a vous n'en voudrez pas un gilet jaune de citer Finkelkraut mais quand j'étais étudiant j'étais allé à une conférence de Finkelkraut qui à l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui et il avait dit quelque chose d'extraordinaire et que je pense profondément il avait dit il avait dit voilà quand on quand on n'est pas d'accord il y a deux solutions ou on crée les conditions de l'amitié c'est-à-dire on accorde à l'autre le crédit de ses arguments et on discute c'est-à-dire on se dit qu'on a peut-être tort on écoute l'autre l'autre se dit la même chose et là on crée les conditions de l'amitié c'est-à-dire qu'on ne considère pas l'autre comme un ennemi mais comme quelqu'un qui a peut-être raison et là on va discuter et grâce aux conditions de l'amitié on va trouver une voie commune la deuxième solution si on ne crée pas les conditions d'amitié alors on est en guerre c'est-à-dire que chacun veut tuer l'autre et là il n'y a pas de solution pour moi la discorde ça peut devenir quelque chose de positif si on se dit que l'autre a peut-être raison moi je pense que j'ai raison peut-être que celui qui ne pense pas comme moi a raison mais il n'y a qu'en discutant qu'on peut se faire une idée et moi ça m'est arrivé à un moment donné de penser un truc et puis après d'en penser un autre il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis il n'y a que les cons non mais c'est clair alors pour répondre aux gens qui sont là à dire il n'est pas clair il ne veut pas voir Fly et tout Fly il n'était pas prévu sur ce live ok c'est un live entre Francis et VQ Francis a proposé d'aller boire une bière avec Fly ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas un live ensemble après on peut aussi passer un moment et faire connaissance avant d'être en live tout de suite ça n'empêche pas qu'ils seront transparents derrière sur ce qu'ils vous diront ils pourront le faire de leur côté sans problème parce que c'est vrai que là Fly n'ayant pas vu le live si c'est pour qu'on se répète de tout ce qu'on a dit je ne vois pas je ne vois pas trop l'intérêt est-ce que d'autres personnes ont des questions on passe à autre chose et ensuite si Fly et Francis veulent faire un truc ils le feront de leur côté c'est bien ça oui 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 je trouve ça plus clair et du coup si vous avez des questions allez-y on veut tout savoir pour reprendre le live je réponds à toutes les questions non mais de toute façon je ne peux même pas l'inviter et puis on a dit le truc ils feront un live de leur côté c'est très bien ce sera demain ou à un autre moment vous aurez les infos de la même manière il n'y aura rien de caché voilà c'est pas le but si vous avez par contre des vraies questions vous au-delà de Fly allez-y balancez et je les pose à Francis c'est dommage pour les retraites j'ai quelqu'un qui me demande honte à toi Gabin parce que ce qui est marrant c'est que c'est les mêmes trois-quatre heures qui reviennent les concombres masquées parce que je ne fais pas venir Fly sur les trucs il faut sortir de la de la folie les gens s'il vous plaît on n'a plus rien pour les retraites quid des gilets jaunes constituants selon Francis Lalanne tu les connais ? alors je dois les rencontrer là j'en ai rencontré quelques-uns c'est super intéressant parce que de toute façon l'idée qui est super intéressante c'est de devenir constituant en fait c'est ce qu'il faut il faut arriver à créer les conditions justement pour que le système représentatif et vertical qui nous aliène et nous opprime disparaisse de manière à ce que nous puissions devenir constituants et tous les gens qui à l'heure actuelle travaillent à cette création d'un peuple constituant ils sont dans le mouvement dans lequel moi je veux m'inscrire c'est à dire un parmi des millions qui travaillent pour la création d'un pôle démocratique en France et ça dans les permanences européennes qu'on installera dans toute la France on sera très heureux de les accueillir pour qu'ils viennent travailler qu'ils viennent aussi discuter avec les gens qui viendront voter et pour que ces permanences européennes deviennent le départ d'une chaîne d'assemblée ou constituante parce que c'est ça qu'on voudrait c'est que les gens prennent l'habitude de venir voter au lieu de toujours voter pour des gens qui vont voter à leur place c'est à dire qu'ils prennent l'habitude de décider de prendre des décisions et de ne pas décider qui va décider justement là j'ai une question qui est intéressante qui dit j'ai une question comment faire par rapport au sondage à la propagande qui vous met à moins de 3% est-ce que finalement aujourd'hui les 700 personnes qui nous ont suivi quasiment tout du long et ça a dû tourner est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer aussi selon toi et sans vous moi je ne peux rien faire je ne peux rien faire tout seul Francis il ne peut rien faire Francis il a créé un outil je crée un outil pour vous mais si vous ne voulez pas le prendre cet outil et vous en servir il ne servira à rien donc là dans un premier temps pour ceux que tu aurais convaincu ce soir ce serait de faire quoi qu'ils fassent exactement ce que j'ai fait ce soir qu'ils partagent l'information qu'ils aillent en parler avec leurs proches qu'ils partagent le live déjà pour ceux qui ne l'ont pas vu qu'ils aillent en parler et qu'ils fassent partager le live avec ceux avec qui ils l'ont partagé etc parce que comme on n'aura pas il ne faut pas rêver nous on n'aura pas les télés tu sais comment ça marche le CSA le CSA il donne le plus gros temps de parole il le donne au plus gros parti c'est ça l'institution Marine Le Pen elle va avoir tout le temps de parole en marche ils vont avoir tout le temps de parole etc et nous on aura un zéro on va grappiller un peu à droite à gauche au final il n'y a peut-être que notre communication à nous en interne enfin en tout cas des gilets jaunes en interne qui leur permettra peut-être de faire évoluer cette vie exactement puisque le temps de parole correspond au pourcentage des votes on est des gilets jaunes on va être traités jusqu'au bout comme des gilets jaunes par le pouvoir qui nous méprise et qui ne fera rien pour nous donner la parole rien pour faire valoir ce qu'on est vraiment et qui fera toujours tout pour travestir ce que nous sommes donc c'est les gilets jaunes qui peuvent remporter cette victoire par eux-mêmes en utilisant les moyens des gilets jaunes c'est pas le pouvoir qui va nous donner le moyen de remporter cette victoire donc ce que je suis en train de faire là c'est le plus important parce que là on est entre gilets jaunes donc on est d'accord pas d'accord mais on est entre gilets jaunes et c'est pour ça que je vous dis moi j'ai besoin j'ai besoin de vous tous les 79 gilets jaunes qui ont composé cette liste ils ont besoin de vous sans vous on n'y arrivera pas mais vous c'est vous qui pouvez réussir ça comme des gilets jaunes à la façon des gilets jaunes à l'arrache comme ça avec les lives en partageant en faisant partager en en parlant sur les ronds-points en discutant en voilà en essayant de vous enlever de la tête ce que les concombres masquées vous ont peut-être mis à un moment donné dans la tête mais qui n'était pas il n'y avait pas encore de contre-propositions ils étaient tout seuls finalement donc aujourd'hui vous entendez une autre voix vous entendez une voix qui vous dit autre chose que ce qu'on vous a répété et martelé et asséné pendant tout le temps quoi et vraiment en dépensant une énergie inconsidérable parce que j'ai jamais vu autant d'énergie dépensée pour empêcher la création d'une liste et maintenant elle est là cette liste elle est créée et c'est ça qui est fantastique c'est-à-dire qu'on a dit les gilets jaunes ils ne sont pas capables de s'organiser c'est des nuls c'est des casseurs de vitrine regarde on est là on a dit les gilets jaunes ils ne sont pas capables de s'unir ils vont faire plein de listes et bien on s'est unis on a réussi à s'unir et avec trois listes à en faire une donc tout ce qu'ils disaient qu'on n'était pas capables de faire on l'a fait et là ils disent qu'on n'est pas capables de battre Macron et de faire barrage à Macron et bien il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire le faire pour leur montrer que tout ce qu'ils disent c'est pas vrai et que nous on est capables de faire ce que eux disent que nous on n'est pas capables de faire et il n'y a que nous qui pouvons le faire personne le fera à notre place il n'y a que notre mobilisation à tous qui est capable de faire ça c'est ça qu'il faut faire nous mobiliser et croire qu'on est capables de le faire croire qu'on est capables de le faire parce que moi j'y crois qu'on est capables de le faire et les 79 de la liste ils y croient aussi alors du coup je répète que Fly il est là je le vois il n'y a pas la petite caméra je ne peux pas l'inviter de toute façon de toute façon il n'a pas vu le début du live donc l'idée c'est que s'il veut il peut le regarder sinon Francis et Ok ils peuvent se faire un live ensemble ça n'a rien à voir avec un problème de transparence ou quoi je ne prends jamais personne sur mes lives je ne l'ai jamais fait à chaque fois que j'ai lancé un live j'ai pris de la personne avec qui je devais passer je ne prends pas tout le monde en live etc donc si Fly veut faire un live avec Francis et traiter des sujets il le fera avec plaisir c'est moi même qui lance l'invitation voilà donc parfait bon bah Francis je crois qu'on a fait le tour un petit peu du sujet j'ai juste encore une dernière question vas-y dernière question c'est parti pour les retraites oui qu'est-ce que tu comptes faire bon déjà la pire chose la pire chose qui soit passée pendant pendant les actions des gilets jaunes et après si tu veux je te donnerai une trace de conclusion la pire des choses et ça montre vraiment comment pense Macron comment pense son gouvernement c'est-à-dire on était en pleine marche des gilets jaunes pour demander qu'on arrête de prendre les retraités pour des vaches à lait et ils ont désindexé les retraites ils ont désindexé les retraites c'est-à-dire qu'avant les retraites les indètes donc en faisant ça ils ont porté un coup violent au pouvoir d'achat des retraités donc déjà ce que je demande à tous les retraités c'est de voter pour la liste des gilets jaunes et nous on va actionner les moyens européens pour rentrer suffisamment d'argent dans les caisses de l'état pour qu'il n'ait plus besoin de ponctionner les retraites et ça c'est possible avec la taxe Tobin si elle est appliquée c'est possible avec la TVA qu'on va baisser sur les produits de première nécessité on va déjà augmenter le pouvoir d'achat en taxant les bénéfices des banques on peut financer les retraites et en taxant le chiffre d'affaires des très grosses entreprises au niveau européen on peut récupérer de l'argent aussi pour financer le problème de dépendance et des handicapés tout ça c'est des solutions européennes qui sont possibles à déclencher si on actionne les leviers mais pour actionner ces leviers il faut être à l'intérieur de l'institution il ne faut pas être à l'extérieur de l'institution à l'extérieur de l'institution on l'a vu depuis les 7 mois qu'on marche on peut mettre le gouvernement en difficulté mais on ne peut pas le mettre en situation de changer sa position ou de modifier sa politique il n'y a que à l'intérieur du système qu'on peut faire ça et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille mettre un pied à l'intérieur de cette citadelle ça c'est très 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 important de le comprendre voilà on n'a pas réussi jusque là on n'a pas réussi parce qu'on est à l'extérieur du système et voilà pourquoi il faut qu'on entre à l'intérieur du système pour le réussir voilà ok tu voulais je voulais dire un mot de conclusion mais en fait j'ai oublié en fait j'ai oublié ce que je voulais dire si 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 en fait t'as pas une guitare non j'en ai pas là la prochaine fois je vous chanterai une chanson ça aurait été stylée sur une manif ou à la rencontre de nos amis la prochaine fois je prendrai ma guitare dans la manif comme ça je vous chanterai une chanson que j'ai écrite sur les gilets jaunes et qui me tient à coeur voilà c'est la seule chanson que j'ai écrite en 7 mois tu te rends compte j'ai rien foutu de mon boulot pendant 7 mois bah ce serait un plaisir écoute Francis merci beaucoup j'espère que on a pu j'espère qu'on a pu vous éclairer tous c'est un sujet qui divise forcément et en même temps c'est une échéance qui arrive les médias eux vont vous tartiner dans tous les sens avec leur sondage avec les listes les machins les trucs on entendra pas beaucoup parler de la liste jaune sauf d'une manière peut-être quand on voit comment ils parlent des gilets jaunes on peut se demander comment ils vont parler de la liste des gilets jaunes en tout cas là on aura eu le point de vue de Francis les explications n'hésitez pas à partager ce live au maximum salut Richie salut tout le monde j'espère que ça vous a intéressé salut Jamel salut salut Richie salut à tous nos amis gilets jaunes salut à Fly salut Fly salut tout le monde salut Richie salut Richie Caroline salut Francis allez bonne soirée à tous ciao ciao